salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je ne sais pas si vous vous rappelez mais il ya de ça quelques semaines j'avais fait un nouveau format avec mon père mais je l'ai regardé ce format tu l'as vu t'as bien aimé mais grave il a l'air cool ton daron en vrai en plus j'ai la chance d'avoir un daron musicien déjà mais toi aussi t'es musicien je suis musicien ouais je suis musicien amateur tu m'as fait écouter des choses quand même très très qualitatives aujourd'hui je suis avec le frérot salman la dernière fois que vous nous avez vu ensemble sur youtube c'était il ya un petit moment maintenant parce que tu m'avais invité pour ton émission dans le tempo absolument dans le podcast exactement et d'ailleurs nous sommes dans les locaux de ce podcast à la bouclette magnifique endroit merci à vous d'ailleurs pour l'invitation parce qu'il est très bien reçu bon on a eu des petits couacs techniques non pas du tout c'est vrai qu'on n'est pas un gestion mais heureusement on a eu les coups de main de la bouclette donc c'est vrai c'est peut-être pour ça d'ailleurs que aujourd'hui exceptionnellement sur la chaîne de maxwell vous avez un son à peu près potable on espère ce qui n'est pas le cas d'habitude ce que le son de gauche le son d'habitude c'est le son de gauche et maxwell là on a un peu plus qualitatif on essaie de ne pas faire les punks en même temps c'est vrai qu'on est dans un endroit où travaillent des ingé-sons donc bon faut obtenir un discours de droite si on a un son de droite ou là on part par là directement on va écouter du métal on a un peu on est un peu rp très bien bien évidemment je vais te faire découvrir des groupes tu verras il ya des trucs qualitatifs des trucs un peu plus on va dire goofy un peu plus nanardesque le but du format vous l'avez compris c'est de faire découvrir des groupes de métal donc à salman qui est pas forcément or tu es un peu sensibilisé un peu sensibilisé par dans cette musique mais ouais déjà effectivement dans mon métier j'écoute beaucoup de musique je parle de musique et tout toute la journée et tout donc passionné de musique et le métal j'en ai pas mal écouté dans mon adolescence tu vois je peux pas dire je suis un je suis un métaled et pas non clairement pas mais j'ai quand même ma petite culture surtout heavy metal en fait d'accord vraiment et j'avoue que j'ai lâché pas mal le truc depuis peut-être une petite dizaine d'années en vrai je suis capable de citer des groupes actuels que j'aime et tous les trucs que j'aimais tu as eu ta phase ouais ouais c'est une phase ouais c'est une phase après je suis resté très rock et j'écoute encore du rock mais c'est vrai que le métal bruit moi généralement de toute façon c'est une niche de passionnés c'est vrai que malheureusement un truc moi que je peux reprocher un petit peu peut-être à la scène c'est que les gens qui coupent du métal sont un peu enfermés dans ce tunnel du métal et après en vieillissant comme tout le monde tu vois on a peut-être tendance à ouvrir le spectre et puis ça c'est une qualité quand même d'être à fond dans une scène c'est que tu digues que tu deviens plus pointu etc et ça peut être aussi une qualité si tu fais que ça moi je trouve ça dommage en tant qu'amateur de musique mais ouais et puis c'est une scène de digueur et heureusement qu'il ya des groupes de métal aussi expérimentaux avant-garde qui permettent parfois de s'ouvrir un peu sur d'autres genres musicaux et donc je t'ai fait une petite sélection avec plein de choses différentes des choses qui vont sûrement de parler de par les discussions qu'on a eu avant des choses je pense où tu vas peut-être avoir dû la comprendre mais c'est aussi le but est ce qu'on a droit d'être honnête dans cette émission alors ton but c'est de nous donner ton ressenti oui c'est pas une histoire de blind test c'est pas une histoire de ah oui ça me fait penser à tel truc quoi c'est vraiment ton ressenti pur sur la musique que ce soit au niveau du son au niveau de la technique au niveau des émotions que tu ressens moi et voilà c'est vraiment un format dans lequel on se prend pas la tête toute façon tu as bien vu avec mon padré qui qui écoutait quelques trucs un peu comme ça finalement qui est venu et tout j'ai vu que c'était un peu voilà donc d'ailleurs je pense que je vais je vais continuer ce format on va voir peut-être d'autres personnes de ma famille d'autres potes d'autres créateurs de contenu et c'est à la part attente pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas j'ai j'ai deux temps maintenant j'ai un peu plus dans j'ai trois tentes donc peut-être un jour l'une des trois on verra encore une fois c'est vous c'est sur la chaîne youtube maxwell c'est beaucoup de surprises on improvise quasiment toutes les semaines je vous invite quand même à aller voir le contenu de salman merci sur sur la chaîne monte le son notamment le podcast dans le tempo qui est très très qualitatif avec des invités vraiment de qualité pour les digueurs de musique pour les fans de musique je pense un des contenus les plus qualitatifs qu'il y a actuellement sur sur youtube en tout cas moi je garde de très bons souvenirs même de du podcast qu'on avait fait ensemble donc allez voir ça tous les liens seront en description et je te propose on commence par la choucroute bah avec plaisir simplement c'est quoi la choucroute la choucroute je ne mange pas de choucroute déjà je tiens à le dire la choucroute bah écoute je lance ouais et puis on prendra ton ressenti vas-y 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 déjà il est explosion ah oui n'a pas me le record c'est métal Évidemment n'hésite pas dès que tu veux couper spacebar je peux je peux couper ok y'a pas de soucis c'est on fait à ton rythme je je déjà la déa est particulière non en vrai déjà j'ai l'impression d'avoir entendu 3000 fois ce son pour t'as t'avoué et au niveau de l'esthétique visuel j'ai pas l'impression que ce soit d'une originatie folle après les mecs ont pas l'air se prendre au sérieux quand même je sais pas si c'est une bêtise il ya un petit côté théâtre burlesque on va dire tout à fait un peu grotesque ce que j'apprécie et tu sais quoi je dirais même que il ya des genres musicaux où on manque globalement d'humour et je sais pas si c'est le cas dans le métal je connais pas assez mais je sais en tout cas que par contre il ya à l'inverse de l'autodérision dans le métal on la voit régulièrement aussi et ça c'est cool peut-être que tu vois d'autres genres devraient s'inspirer parfois de oui alors c'est vrai alors effectivement quand tu dis que c'est un truc t'as l'impression d'avoir entendu dix mille fois en gros dans la scène power metal actuelle on va dire poste année 2000 tu as deux énormes groupes qui sont power wolf et sabbaton tu sais que je les ai vus en live sabbaton à quelle occasion je les ai vus parce qu'il y avait eu le download à paris tu sais sur quelques quelques saisons je crois qu'il ya eu trois à trois festivals un truc comme ça deux ou trois et j'ai eu la chance au drôme de longchamps et que la dernière édition mais je me souviens qu'ils avaient tenté en france le truc et il y avait sabbaton et je comprenais pas ce groupe c'est à dire que je reconnaissais que le mec courait beaucoup et tout ça c'est impressionnant il y avait du sport il y avait du sport tu vois et pour ça je reconnais des qualités en vrai tu vois pour du live c'était cool tu vois il y avait de l'énergie et tout c'est ce que j'attendais live musicalement ça ne m'a pas touché du tout alors en fait c'est ça c'est quel côté hymne mais que ce soit pour pouvoir alors power world c'est un peu la version peut-être un peu plus dans l'esthétique goth musicalement c'est pas du goth mais tu vois c'était cette esthétique un petit peu cimetière tu vois un petit peu ghoul cathédrale etc moi effectivement ça me parle pas du tout je trouve ça un petit peu un petit peu risible voilà après c'est mes goûts j'aime les trucs un peu plus un peu plus fin mais c'est vrai que par contre au niveau des des patterns rythmiques niveau des mélodies tout se ressemble le but c'est de faire des hymnes de stade un peu mais ce que je respecte fondamentalement parce que si l'idée c'est de communier en live et tout c'est cool tu vois c'est un peu plus jamais je mettrais les cd à la maison tu vois c'est un peu pareil alors une fois de temps en temps avec les potes pour rigoler tu te mets un ou deux morceaux parce que les paroles tu les apprends en un refrain tête t'écoutes une fois le refrain tu connais les marques par coeur il ya un truc très entraînant comme mais tu vois ça fait du 30 millions de vues quand même dans le métal c'est rare d'avoir des sous pour du métal c'est monstrueux donc si tu sais ça me fait un peu penser pour le côté théâtral alors je vais faire l'horrible normie tu vois qui connaît pas extrêmement bien et tout mais un truc un des rares trucs que j'ai un peu pensé d'ailleurs je les avais vu au download c'était ghost oui qui en plus qui en plus je sais qui fait un peu polémique c'est presque un groupe de pop à la fois métal bien sûr le type est particulier ouais ça mélange entre abba et exactement il est suédois d'ailleurs si je dis pas de bêtises et il ya ce côté théâtral toute cette esthétique est utilisé à fond je t'avoue d'ailleurs j'avais pris une claque en live avec moi ou ghost ou ça mieux fait que powerwolf par exemple si on reprend ce genre d'esthétique un petit peu halloween on va dire je trouve que ghost gère beaucoup mieux sa da global peut-être moins d'autodérision que powerwolf c'est sûr ouais alors powerwolf le truc c'est que justement il ya ce truc un peu c'est passé vraiment vraiment pour le coup on sait pas vraiment je t'avoue que c'est un groupe qui m'intéresse pas tant que ça c'était justement pour ouvrir ce genre de débat que je te l'ai mis d'entrée mais au moins ghost tu vois l'esthétique elle est jusqu'au boutiste il ya un peu de mystère autour du groupe moi quand j'écoute du métal j'aime bien qu'il ya un petit peu ce feu tu vois ce truc un peu même si aujourd'hui ghost est devenu mainstream et que ça remplit peut-être pas des stades mais au moins des zeniths tu vois je préfère ghost dans la façon d'aborder l'imagerie et puis moi ce qui me ce qui me parle dans ghost que je retrouve pas là forcément c'est qu'il ya un côté heavy voire hard rock un peu presque à l'ancienne sur certains morceaux de bien sûr et ce à quoi je suis très sensible l'octeur culte à fond ouais 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 ce genre délire et il puis c'est bien composé globalement ghost ça reste moi le premier album pour moi c'est un indétrônable je le trouve incroyable le deuxième cool j'ai un peu lâché par la suite peut-être justement parce qu'on perdait un peu ce que tard rock et vie pour aller plus vers des trucs beaucoup plus pop mais moi je reconnais quand même qu'il ya du talent il ya une volonté de proposer une vraie dé a original ça on peut pas leur retirer tu vois paradoxalement en fait ce que je pourrais le reprocher reproché aussi à ghost mais là je le vois tout avec pour wolf c'est en ayant un peu lâché entre guillemets les coups de métal sans avoir été non plus un grand digueur mais quand même avant d'avoir écouté pas mal et j'ai le sentiment qu'il ya un truc de dans ce dans cette esthétique musicale de manque de renouvellement du mais je parle vraiment de visuellement même simplement d'adapter parce que tu vois je vois des scènes que j'aime beaucoup comme la musique électronique ou le rap que j'en écoute plus en fait aujourd'hui du rock même pour être honnête je vois comment ils arrivent à l'ère d'internet tu vois ces gosses qui ont grandi avec tous les gens musicaux à prendre de l'esthétique un peu partout mais et y compris d'ailleurs du métal et du rock et en fait ça donne une richesse qui me parle complètement parce que je suis aussi le fruit en fait tu vois de ce mélange et quand je vois un powerwolf alors ça existe certainement dans le métal et en vrai j'en ai même quelques-uns en tête beaucoup moins j'ai digué à fond aurore je passe tu vois aurore oui oui bien ce qui est un peu entre le hardcore voilà c'est de la musique trash mais pure métal bien entendu mais qui a des inspirations multiples ça va du hip hop ou hardcore au métal vénère des fois un peu d'électro aussi exact et ça tu vois c'est les trucs qui vont me parler aujourd'hui et quand on est un truc un peu plus puriste entre guillemets je vais aimer sur un single éventuellement enfin tu vois sur un tube je vais me dire putain ça fait du bien parce que j'ai vécu avec ghost par exemple de là être excité entre guillemets par le groupe hormis si c'est un groupe de live comme je pense les ghosts alors j'ai en fait je suis totalement d'accord j'ai rien d'autre à rajouter à part effectivement par rapport aux clips tu vois c'est vrai que moi j'ai un format sur twitch on react à des clips et à des morceaux de métal et c'est pas que métal d'ailleurs ce que les gens peuvent peuvent envoyer ce qu'ils veulent et tu vois la différence entre les clips de rap aujourd'hui les clips de métal le métal est à la traîne à tous les niveaux sur le plan technique sur le plan de l'imagination sur le plan de comment renouveler son esthétique et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que ce délire un peu puriste du métal qui est qui des fois est justifié quand c'est bien fait mais des fois c'est juste bêtement idéologique et ça n'apporte pas grand chose et ben ça peut ralentir je trouve justement le côté nouveauté quoi après si je veux être parce que tu vois je connais pas assez mais mine de rien pour faire de la belle vidéo voire une dé à travailler de manière générale mais particulièrement dans l'audiovisuel il faut des moyens il faut de l'argent je sais pas si c'est une scène qui génère il ya forcément des restats tu vois j'imagine qu'un gojira un gojira ils sont capables de sortir des beaux clips et il me semble d'ailleurs ils le font ils le font aussi font partie des rares qui ont des belles esthétiques dans leur clip et c'est pour ça que je veux pas juste mettre tu vois le truc genre vas-y c'est les gars qui ont pas de goût peut-être aussi qu'il y ait une question d'une économie peut-être un peu moins lucratif enfin tu vois c'est un peu moins lucratif j'ai un peu plus compliqué aujourd'hui on s'était déjà posé la question et c'est vrai qu'on peut forcément dans le métal qui reste quand même plus niche que le rap forcément il ya moins d'auditeurs il ya moins d'argent mais le problème c'est que les tu vois n'a pas tu as dit ouah l'explosion la nappe amricord sort que cda explosion machin il ya aussi nucléaire blast qui l'a la nappe amricord il ya atomique je sais pas quoi là je crois que c'est le patron nucléaire blast qui a ouvert ce truc là en fait au bout d'un moment eux c'est des gens qui ont de la thune tu vois ils ont la thune et pas le goût quoi 30 millions de vues tu vois quand même et derrière ça ça bâton en suède ça remplit des stades pour le coup ça remplit vraiment des stades ils ont leur propre festival machin donc l'oseille il est là effectivement c'est le goût qui manque et clairement quoi parce que tu on parle de ça bâton c'est trop j'ai dit une connerie mais ils sont pas dans un délire un peu de ces historiques qui racontent des trucs et tous des batailles je vois quoi des trucs comme ça alors à la limite ça peut passer parce qu'il ya ce délire un peu un peu michael bay fond vert machin c'est à la limite bon si tu aimes ces délires surtout qu'ils le font vraiment des ils prennent le côté historique du truc y'a pas de revendication de quoi que ce soit donc tu prends le truc un peu comme un film hollywoodien à la con mais bon c'est ça aujourd'hui leurs morceaux sont là dedans pas tous sans exception tu vois mais c'est peut-être que je suis peut-être que j'abuse mais ça je trouve ça dénote de quelque chose comme ça d'un rapport au passé y compris peut-être dans le rare en fait tu vois pourquoi avoir choisi cet angle entre guillemets de dire on va parler de trucs historiques et anciens et tout c'est bonhomme c'est bonhomme c'est bizarre mon gars en vrai moi je trouve ça trop bizarre c'est à dire que quel que soit l'esthétique musicale tu as un groupe qui dit j'ai envie de faire un album concept ou des morceaux où on s'inscrit tu vois dans un truc comme ça voir une tradition on rappelle un truc qu'on aimait beaucoup et tout génial construire une carrière là dessus bizarre aussi le truc du métal c'est que ça se base beaucoup sur le gimmick et malheureusement on a beaucoup des groupes à gimmick c'est à dire que c'est pas un album concept historique machin sinon c'est le groupe et un gimmick en soit ce côté goofy encore et moi je t'avoue que des fois ça tendance à me saouler parce que déjà ça se répète trop et puis des fois c'est mal fait quoi comme je t'ai dit l'esthétique des clips t'es là t'es non mais attends on dirait c'est on est très proche du nanar là quand même très proche du nanar là tu vois tu as tu es sérieux j'en sais rien il y en a qui sont pires que ça qui se prennent au sérieux en fait moi je pense qu'ils se prennent pas au sérieux parce que je trouve que je pense aux chanteurs en particulier tu vois tu sais il accentue oui bien sûr faciale etc leur maquillage est clairement aussi outrancier je pense quand même que c'est ils sont pas ils se disent pas juste on a la classe non non vas-y on rigole avec des connes si tu as aussi l'héritage du choc rock qui est de côté chauve-souris toile d'araignée bien évidemment non bien sûr bien sûr mais mais il y en a un qui des moins connus et des moins talentueux qui eux se prennent très au sérieux dans ce délire là t'inquiète il ya de quoi faire encore bon passe au deuxième morceau allez vas-y il n'y a pas de clip c'est un groupe qui fait pas de clip ok c'est un groupe pionnier de la scène black metal mais j'en ai déjà entendu parler de non mais j'ai jamais écouté je peux en vrai je coupe là mais j'aime bien le son crado ah ouais bah là c'est le vrai son raw mais bien fait j'aime bien ça fait avec les moyens d'époque ils arrivent en faire quelque chose tu vas vas-y je continue ouais tu vas c'est là où je suis un tout petit peu moins sur la voie je suis normal c'est après c'est les codes du truc et en vrai je trouve ça cool en fait déjà je ça me plaît parce que j'y retrouve un peu mes petits entre guillemets c'est à dire que le son c'est presque un son un peu rock punk tu vois c'est hyper punk darkthrone ils ont des riffs très crust punk hardcore des fois alors c'est esthétiques black metal sont black metal ou alors les black metal il y a une espèce d'efficacité que tu vois hyper naturel quoi tout à fait donc ce qui fait que tout de suite ça me parle j'aime bien le côté brut de décrofage sont pas trop produits et tout est justement dans cet état dans cette idée de l'énergie et de du son sale et mais assumer j'ai l'impression tu vois ça c'est cool complètement ça c'est début 90 ils font partie des groupes qui ont démocratisé cette esthétique noir et blanc justement et le côté photo prise dans le noir au clair de lune tu vois avec le corse paint machin très souvent imité rarement égalé dans le délire et après la voix alors j'aimais beaucoup le côté des commandes avant etc tu vois le côté un peu entertainer je sais pas comment dire complètement et ensuite c'est étonnant qu'on bascule sur un truc très très comment tu qualifierais d'ailleurs ce type de chance qui a des termes normalement c'est un mois j'appelle ça le champ hurler le chant criard c'est typique le champ black metal c'est le champ vraiment de gorge ouais c'est pas seulement un scrim tel que je l'ai en tête par an pour du métal il ya le côté du ral effectivement c'est ça ouais bah c'est alors c'est le champ guttural c'est plus en death metal plus plus grave mon corps après donc ce qui est trop marrant c'est que le premier truc qui gueule il fait nocturno culto en fait c'est le blas du chanteur ça n'a aucun sens mais gueule son blaze comme un rappeur il représente à fond la norvège et et effectivement sur le culto il a une voie peut-être un peu moins encore ça dépend vers la fin du morceau ça part vraiment dans des hurlements absolument strident ok il ya un petit break à la guitare acoustique un moment on va changer totalement de registre je pense que là sur l'échec et du métal on peut pas être plus à l'opposé et c'est un groupe dont on avait déjà parlé bah oui je vois bien à l'époque ce n'est pas dangereux mais ils me font délirer parce que ils sont dans une era là un membre polifia tu sais ils sont mis tu sais quoi on va reprendre des guitares électro acoustique qui on va avoir un son un peu un peu espagnol tu vas sur les voir ils me font délirer ce qui était pas le cas du tout avant et mais en vrai ça c'est une petite touche intéressant comme moi j'adore moi j'adore on en repart l'après moi je trouve ça en fait c'est un peu ce groupe là c'est une excroissance tête de ce qu'on appelait le gent dans les années 2000 fin de l'année 2000 début 2010 je trouve ça bien justement que le métal se soit suffisamment transformé pour qu'on puisse atteindre basse ce genre de groupe ou en fait enfin en vrai est ce qu'il reste du métal là dedans tu as l'électro acoustique tu as des termes espèces de bits très électronique tu vois c'est après un côté très performance très branlette absolument mais mais je sais pas ça reste et puis c'est accessible à 37 millions de jus c'est énorme pour un groupe qui fait de la musique rock technique de toute façon polifia moi quand j'ai découvert ça j'ai découvert avec le morceau goat comme beaucoup de jouets lorsque c'est sorti et je me suis pris une claque instantanée pour deux raisons je pense c'est vrai que je sais pas si tu vois je les associe pas naturellement autant que ça au métal en réalité d'ailleurs au rock certainement au métal je sais pas et oui les deux raisons je crois que la claque que tout le monde s'est pris c'est premièrement d'être effectivement sur presque un beat trap c'est à dire que tu as des 808 les charlets les hi-hats sont joués quasiment aussi comme comme sur de la trappe mêlée à de la performance technique et surtout à une technique guitaristique quasi inédite c'est à dire que leur façon de jouer timon sonne le guitariste principal il un flux il influence tellement de guitariste c'est clair et alors qu'on s'entend bien quand je dis technique inédite c'est pas le truc sort de nulle part c'est à dire que c'est un agrégat de plein de techniques déjà connus etc mais qu'il a réussi vraiment à s'approprier complètement et il a vraiment un jeu très très atypique et qui a influencé absolument tout le monde tu vois sur les harmoniques c'est à tout on utilise à ça et et pour ces deux raisons le côté façon de jouer incroyable et puis bah voilà génération génération internet qui a tellement bouffé de trucs différents qui essaient de tout mélanger ça tu vois et c'est ma cam forcément il ya peut-être aussi un petit côté animal as leader je sais pas lequel a influencé l'autre pour moi animal as leader et rappelle moi le son guitariste aussi nabazi ils sont il est actif bien bien avant je pense peut-être 5 10 ans avant ouais 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 non mais c'est ordre justement on parlait de ces groupes de djent bas quoi un peu influencé tous ces nouveaux guitaristes qui aujourd'hui font une espèce de rock prog moderne électro il n'y a pas vraiment encore d'étiquette dessus comme disait c'est plus un c'est plus un agrégat un peu l'équivalent libre de l'hyper pop tu as mais pour le métal presque pourquoi pas et et parmi sa route lac quand même c'est moi il ya un côté excès dans l'hyper pop qui est d'ailleurs un de ses intérêts qu'on retrouve un peu moins là quand même oui ça et puis même une volonté presque des cons de déconstruction dans l'hyper mais tu as où on rigole même des codes qui est un peu ringard il ya 10 15 20 ans pour se les réapproprier qu'on n'a pas cela mais vivant c'est un agrégat de plein de choses et dans ces groupes justement qui je pense ont influencé tous ces nouveaux guitaristes je passe tu avais entendu parler de after the burial de non seulement mais je t'avoue j'avais jamais écouté alors ça faisait partie un peu de la scène gent alors techniquement c'était un peu plus d'ailleurs du metal core des scores technique et progressifs mais c'était affilié à la grande famille du djent et ça donnait ça ça a bientôt 20 piges ça moi je dirais avec ça peut-être 15 ans je t'arrête tout de suite je vais terrible mais déjà trop non mais déjà la moi la double caisse déjà c'est pas possible ok je suis ce genre de gars tu vois c'est terrible mais pour moi la musique qui a aussi besoin d'espacé un peu de silence et quand la batterie de manière générale occupe vraiment tout l'espace sans cesse tout le long d'un morceau je déteste ça après sauveur the top c'est quand même affilé au death metal tu as donc il ya un truc frontal tu as et encore ça sonne tout cas oui ils ont ils ont remixé depuis ce programme mais justement à cause de ça mais j'aurais dû te mettre du à merde j'ai le nom m'échappe rings of saturn je passe t'as connu je connais pas c'est la même chose tempo x2 ok encore plus trigué à quel enfer et donc là si ça ça passe pas on oublie enfin je suis dur en disant ça passe pas à ce point ça fait encore écoutable mais globalement quand la batterie ça respire pas on va aller encore pire alors là on va aller du côté death metal to be tout le côté des score metalcore dont je parlais on va les valoir dans le death metal pur et juste parce que tu disais que c'était lié à la scène gent c'est marrant parce que tu vois pour moi le gent c'est tu vois c'est mais je vous gai à la base bien sûr et puis ensuite c'est tout le truc avec les groupes là de fin le groupe de micha mansour là périferie tu vois ça j'identifie vachement tu vois cette scène là mais là je trouve pas forcément parce que justement notamment le rive djent un peu dans les graves et d'ingang et d'ingang 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 caractéristique en théorique alors justement c'est pour ça que je disais on était plus sur du deathcore parce que techniquement c'est plus du deathcore mais vu qu'à l'époque milieu années 2000 tu as eu tous et tes soeurs les bornes of osiris les tesseract enfin tous ces groupes là où ça allait vraiment du metalcore technique au était un peu peut-être avait ce label la sumerian records c'est un label en gros qui regroupait tous les tous ces groupes très ds mais de fin des steaks métal corps enfin tout le métal moderne technique et donc after the world était affilié à ce truc là et c'est vrai que c'est pas du djent apport qu'on en parlait mais ils ont eu leur mot à dire un peu à l'époque là on va aller du côté du deathmétal pur souche mais bien débile encore là si t'as pas aimé after the royal là ce qu'on va écouter ça va être une école mais moi j'ai du mal à brain drill j'écoute une fois de temps en temps pour rigoler mais mais c'est tout ce clip qui sert à rien en plus là j'aime bien la seule l'oreille c'est cool tu sais quoi je suis embêté en fait avec ce genre de truc parce que honnêtement je trouve ça non j'allais dire un peu ridicule c'est pas c'est pas vrai je suis pas aussi dur mais c'est pas une musique qui me touche mais tu sais quoi par contre j'ai envie de reconnaître leur radicalité entre guillemets il ya de ça et ça c'est un truc que je respecte en fait parce que si on s'arrête notamment à la musique mainstream où il est tout et c'est il faut bien avouer que c'est extrêmement standardisé la musique de manière générale alors après en fait c'est tellement riche il ya plein de niches à plein de trucs ultra intéressant tout le temps à toutes les époques peut-être même plus aujourd'hui qu'avant sûrement on a les genres d'avant avec tous les trucs revival qui sont encore enfin qui perdurent et les nouveaux trucs qui viennent se greffer à ça donc techniquement on a accès à toute la musique d'avant plus aux nouvelles choses donc oui c'est de plus en plus foisonnant moi je suis persuadé qu'on a beaucoup de chance qu'on a une belle époque pour la musique que c'est très intéressant bien sûr assez à la fin de je suis juste de se pencher un peu après ça avec le problème et c'est un peu je pense nos tafs aussi c'est peut-être d'orienter un peu les gens moi de dire alors voilà peut-être si vous intéressez à ça il ya ça qui peut être intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui mais moi en tant que j'aime pas dire ce mot là mais peut-être spécialiste en tout cas où personne qui a quand même pas mal digué le genre des fois je suis paumé il ya tellement de sorties tellement de propositions que je suis là genre mais ce qui est à la fois problématique parce que ne serait-ce que pour l'économie de la musique entre guillemets c'est compliqué parce que tous les gens qui en font ne peuvent pas en vivre et je comprends que ce soit un objectif un moment et ça c'est le truc dont on parle souvent dans notre émission d'ailleurs j'aurais le cas le passage dans le thème pour absolument mais mais oui pour revenir à cette histoire de radicalité c'est dès qu'une scène est un peu plus niche entre guillemets alors t'es évidemment les groupes mainstream là dedans mais globalement c'est quand même une musique qui reste je pense underground dans beaucoup de cas oui et donc tu retrouves cet espace pour la radicalité et je pourrais comme je disais je trouve ça un peu ridicule je pourrais me moquer facilement et en même temps j'ai du respect en disant on va proposer une musique dont la forme est déstabilisante et c'est courageux d'une certaine manière dans tous les cas peu importe le niveau technique des groupes à un moment donné même dans le mauvais goût dans l'erreur dans ce genre de choses c'est là qu'on va pouvoir aller planter des graines de nouveautés tout à l'heure dark throne là je t'ai montré tu as fait ouais je ressens l'énergie punk et tout mais ça quand c'est sorti dans les 90 tu as beaucoup de à dire de spécialistes de la musique ou de gens qui se disaient un peu érudit de la musique mais qu'est ce que c'est que cette merde c'est mal joué c'est mal enregistré ça n'a aucun sens ils sont ridicules avec leur corps spaint et bas non il y aurait pas eu ça il y aurait pas eu dark throne il y aurait peut-être pas autant de foisonnance aujourd'hui dans la scène black metal il y aurait pas autant de sous branches dans le black metal il y aurait pas autant de groupes intéressants donc parfois même dans l'erreur et même dans le mauvais goût même si les premiers bah ils tu as ils se prennent le mur et bah derrière ça peut engendrer des cette radicalité va engendrer des des scènes tout entière parfois donc effectivement il faut des groupes qui tentent des choses et là en l'occurrence si je reconnais ça aussi parce que on pourrait se dire que sortir un truc inécoutable que beaucoup qualifierait de merde par exemple on pourrait dire c'est radical c'est intéressant non c'est que là en l'occurrence on sent quand même une volonté tu vois d'avoir un arrangement un peu original de changer de faire évoluer le morceau assez régulièrement il ya un certain niveau technique qui prouve que les mecs ont un niveau technique indéniable donc tout ça quand même sont des éléments tu vois qui me font aussi juger le truc en me disant ok c'est pas pour moi je comprends pas leur délire pour autant intéressant de proposer ça s'appelait à des gens tant mieux tu vois mais après effectivement faire attention aux scammers qui vont faire de la merde et dire non non mais justement moi je suis radical dans la proposition dans le black metal tu as souvent ça c'est vrai que le black metal est capable du pire comme le meilleur à ce niveau là c'est que tu as un mec dans sa chambre qui va s'enregistrer avec son téléphone et faire de la merde et non non mais si je fais ça parce que je suis un punk on sait juste que tu as la flemme n'a pas envie ou que voilà nous fait pas croire que derrière il ya un vrai message ou un vrai truc surtout que ça a déjà été fait ça a déjà été fait beaucoup de fois avant toi quoi on va rester dans la musique technique mais cette fois un truc moi j'ai trouvé vraiment cool c'est ça à long field donc elle par ici une héritière de toute la scène tech gent etc mais elle apporte un truc vraiment vraiment frais j'ai adoré l'album moi tu veux dire ce que tu en penses je connais pas du tout puis en plus c'est toujours cool d'avoir des meufs dans cette scène là parce que c'est assez rare tu riais elle fait tout en autodidacte toute seule ouais je suis mitigé t'as écouté toi les Pliny en fait c'est c'est vrai que avec Polifia tu prenais un bon exemple c'est que l'une de mes portes d'entrée pour le métal ou en tout cas un des trucs qui a fait que je me suis accroché quand même pendant pas mal d'années c'est que je suis guitariste et qu'en fait les guitaristes de rock de manière générale mais en particulier dans le métal sont impressionnants souvent techniquement tu vois je suis passé par classique par Van Halen avant etc et ça m'a amené après à écouter des trucs un peu plus costauds là en l'occurrence bon clairement c'est son instrument tu vois de prédilection on le sent bien d'ailleurs c'est intéressant ça c'est assez moderne c'est bon déjà autre que le fait qu'elle a joué avec une guitare headless tu vois bien actuelle genre tu sais qu'elle va être ultra technique avec tu vois les frettes là qui sont penchées je sais plus comment on appelle ça avant même de l'avoir joué tu sais très bien que ça va être beaucoup de notes à la seconde quoi absolument mais c'est très pop déjà d'une certaine manière ce qu'elle propose il y a aussi une volonté de faire sonner la guitare presque comme un instrument électronique je trouve qu'il y a vraiment cet aspect là il doit y avoir pas mal de pédales d'effet tu vois il y a un truc un peu presque shimmer un peu scintillant tu vois beaucoup d'editing aussi derrière c'est probable et donc fondamentalement je trouve ça intéressant j'aime bien le parti pré-pop j'aime bien sa voix je trouve que le clip la desserre complètement alors c'est vrai que j'ai pas compris en fait on dirait ses potes qui l'ont filmé avec un téléphone pendant les vacances quoi en fait non mais surtout c'est ce qui est terrible c'est que sa musique et je sais pas comment le dire mais un peu naïve entre guillemets tu vois c'est une musique assez douce assez pop et en fait ce côté là est renforcé par le clip un peu de chipouille où elle est tu vois dans la verdure et tout tu sais j'ai l'impression de voir ces youtubeurs qui sont avec un violon déguisé en elfe tu vois et dans une forêt c'est entre le cheesy et le kitsch et qui est dommage parce que on pourrait dire c'est que le visuel en fait l'interaction son image est quand même vachement important et là en fait ça renforce un point qu'il faudrait pas renforcer c'était que justement j'avais hésité à te mettre plus un morceau de l'album avec juste la jaquette de l'album et je suis bon allez le clip justement il renforce ce côté naïf justement mais qui aussi renforce le côté un peu goofy du coup mais ouais c'était surtout pour faire là un petit tunnel metal technique moderne comme ça on les a un peu tous fait voilà est-ce que c'est une youtubeuse à la base oh c'est probable elle a fait beaucoup de playthrough c'est le chemin de beaucoup de de guitaristes de cette scène qui ont émergé et d'ailleurs c'est cool parce qu'ils arrivent souvent à faire à faire tu vois la transition entre guillemets en devenant vraiment des artistes à part entière entre guillemets tu vois on en est tous un peu là j'ai l'impression ouais ouais mais c'est particulier je trouve chez les guitaristes ah bien sûr c'est vrai qu'il y a une scène youtube guitariste vraiment très précise et qui est foisonnante et qui a du succès en plus mais ouais j'aime bien ces scènes là et j'aime bien que ça ait donné la chance en fait à des gens dans leur chambre à la base qui en fait sont des nerds de la guitare tu vois et qui ont pris le temps de construire leur truc et puis qui en fait artistiquement peuvent être vachement intéressants ouais puis ouais et puis encore une fois tu vois moi je trouve que c'est assez frais vraiment l'album est excellent justement ça apporte de la nouveauté justement là où à un moment donné c'est pas trop cheesy sur l'ensemble de l'album ça va il y a un peu ce côté new age tu vois ouais ah oui c'est assez bien vu c'est vrai et même l'esthétique d'ailleurs pour rapport à ça il y a un peu ce côté new age mais moi j'aime bien tu sais t'as cette ambiance un peu on est dans la forêt je parle aux arbres tu vois et en vrai alors moi je suis pas du tout dans ces délires là mais quand c'est des artistes qui le proposent musicalement en fait ça me parle un peu ça me touche un peu je comprends mais tu vois on en revient presque un peu un truc que je regrette c'est ce côté tu vois je vais faire des raccourcis horribles peut-être que ça va pas vous permettre mais tu sais métalleux héroïque fantasy un peu nerd un peu etc tu veux dire qu'ils ont des goûts de merde c'est ça non mais tu sais on reste dans le truc un peu encore cliché mais oui mais bien sûr mais oui on en a parlé Dave Overgrowth ça nous a fait 20 minutes c'est dommage mais moi je suis d'accord mais si tu savais le nombre de fois j'ai gueulé en stream pour que enfin dans le métal on ait des clips bien alors que quand tu regardes le rap même des groupes pas ouf ils arrivent toujours à avoir des esthétiques de malades dans leurs clips et pourtant je suis sûr que ça demande pas beaucoup plus d'argent que ça bon là par contre je pense qu'elle a fait ça avec ses potes à l'arrache on est un peu au ZEF on est sur un truc c'est pas un projet hyper connu en plus elle est signée chez Season of Mist et elle est perdue au milieu d'un roster hyper métal extrême après je rajoute un dernier truc je suis horriblement bavard je suis désolé le format va durer un peu longtemps mais tant mieux je me dis aussi tu sais sur ce côté je regrette un peu qu'il renforce certains clichés entre guillemets pour faire simple mais c'est un réflexe hypothèse quasi sociologique anthropologique j'ai bien conscience que le métal est quand même une scène qui de manière générale a eu du mal à faire sa place les institutions l'industrie même ils sont durs avec le métal c'est un mouvement qui méritait beaucoup plus par rapport au nombre de gens qu'il a touché dans les années 80-90 c'est un truc important je pense et encore aujourd'hui la pop culture a été marquée par le métal je pense tout de suite au Vesta Patch c'est con même les grandes marques aujourd'hui qui reprennent des logos métal pour détourner leur propre logo j'ai fait une vidéo qui en parle le métal et la pop culture allez voir et je trouve qu'ils n'ont pas assez récolté les acteurs de cette scène n'ont pas assez récolté les fruits de l'impact culturel qu'aurait pu avoir cette musique en fait le problème c'est que t'as les gros les Metallica les choses comme ça qui ont tout récolté et qui ont laissé les petits creux à la bouche ouverte bon ça malheureusement c'est un peu pas il maiden qui est un groupe excellent mais en fait qui a fait de l'ombre à tellement de groupes de la scène New Wave of British Heavy Metal en Angleterre qui aujourd'hui grâce à Youtube quand même ou leur petit revival je pense à des groupes comme Satan ou des choses comme ça mais effectivement qui seront toujours un peu restés dans l'ombre après encore une fois c'est ce que je dis tu vois des fois quand je fais des pertes de vues ou que le Tipeee marche pas bien c'est pas que je me rassure mais en même temps moi je me rappelle de moi gamin et même quand j'ai lancé ma chaîne Youtube le Metal ou le Rock de manière générale c'est un truc qui est un peu là pour faire chier le monde pour faire chier les parents d'abord mais aussi les institutions et quelque part le Metal est coincé dans ce truc de on veut percer et en même temps on veut continuer à être les rebelles de service donc forcément comme tu dis des fois il y a les groupes qui eux décident de jouer la carte du mainstream à fond et qui vont devenir connus riches et en plus Ghost au moins ils ont fait le truc avec goût parce qu'il y en a ils le font avec très mauvais goût mais je pense que c'est lié aussi à ça c'est qu'à la base le Metal je dis bien la base parce que ça a changé mais t'as un peu ce truc rebelle légitime ou pas d'ailleurs mais en fait ça marche pas à mon sens pourquoi parce que en fait ce côté underground rebelle faire chier le monde ça marche quand tu as des artistes jeunes c'est à dire quand c'est la jeunesse qui s'en empare naturellement parce qu'elle se retrouve là dedans et qui en fait c'est sincère bah ça tu l'as encore dans le hardcore dans le punk hardcore tu l'as à fond ça je veux bien l'entendre style qui est très lié au metal d'ailleurs et des fois t'as plein de groupes qui sont le cul entre deux chaises et on va s'en mettre quelques-uns après et en fait je refais juste le lien avec tout ça pourquoi je parlais du fait que c'est quand même un genre qui a du mal à être considéré globalement médiatiquement par les institutions politiquement etc c'est que je pense que ça crée des trucs un peu de d'enfermement et de renforcement identitaire identitaire au bon sens du terme et c'est à dire vous voulez pas de nous bah nous on est ça on a ces traits là un peu tu vois qui sont là depuis le début et bah on va jouer que là dessus nous on est différents nous on est tu vois et ça c'est un truc aussi quand t'es une minorité entre guillemets presque tu peux tu vois revendiquer dire bah voilà ça c'est notre truc ouais bah alors oui mais ça marche effectivement quand t'as vraiment des choses à revendiquer ah bah c'est mieux effectivement bah là c'est encore plus de sens bien entendu parce que le métal malheureusement bon tu vois c'est pas les gens qui écoutent du métal alors c'est peut-être c'est pour ça que ça marche avec le Parker Ford dont t'as parlé par contre à l'inverse tu vois et là ça fait sens les jeunes s'en emparent parce qu'aussi ils disent quelque chose de leur monde tu vois c'est ça et puis il y a une vraie énergie jeune les groupes split assez tôt il y a un vrai renouvellement de la scène il y a un peu plus de take politique que ce soit prise de parole sur scène ou même dans les lyrics tout simplement donc là ça marche le métal comme tu le dis moi enfin ça boucle c'est un peu un monde de nerd fan d'héroïque fantasy pas que c'est horrible mais non mais faut l'assumer je le dis faut l'assumer et c'est quand t'assumes ce truc et que tu maîtrises ces codes et que tu les connais que tu peux les transcender ensuite donc faut les assumer et moi c'est pas pour rien si je suis aussi fan de ces univers tu vois oula il y a un déménagement on a les amis de la bouclette à côté qui font n'importe quoi et c'est en train de tout casser tout le monde est raide à chier ça part en couille vous êtes resté 20 minutes là-haut mais vous avez vous avez pris de l'avance on arrive on arrive attendez nous bon alors là on va changer totalement d'univers totalement on parlait de ces groupes justement qui des fois revendiquent le côté lo-fi underground machin mais parce qu'ils peuvent rien proposer d'autre parce qu'en fait ils sont mauvais et alors là mon gars ils sont mauvais alors on pourra pas leur reprocher leur manque d'originalité parce que là on est sur un truc vas-y tu vas prendre cher visuellement les causes je connais pas oh oh ouais j'aime bien un peu attends attendre voir la suite alors juste je replace le contexte c'est un père et son fils ils sont brésiliens ok les deux sont nazis ah non ça ça m'embête plus nazis je vais me le dire avant attends attends quand ils disent gods aware astronautes ils sont totalement dans le délire conspirationniste ils y croient à mort mais tu sais c'est trop con parce que l'esthétique est intéressante en l'occurrence là du clip tu vois là tu attends on met le clip je pensais ça avant qu'ils me disent que c'est des nazis ils sont ridicules mais je pense même pas qu'ils conscientisent le truc en fait ils ont l'air de deux idiots quand même ok et je sais même pas s'ils conscientisent vraiment le truc ou même si c'est du premier degré ou pas regarde le clip ça va en dire sur le bordel que ça doit être dans leur tête oh c'est dur ils passent leur temps aussi à clasher les autres groupes de black metal d'accord c'est à dire qu'ils insultent je sais pas les gorgoross les darks à base d'insultes homophobes etc non mais ils sont ils sont wow quel enfer c'est compliqué c'est compliqué et eux ils se sont référencés sur metal archives comme un groupe legit tu vois c'est ça c'est du génie finalement que ce soit Polyphia ou eux ils sont le résultat du métal tu vois en fait finalement un petit peu ce sont les enfants un peu ratés de Judas Priest de Motorhead de tout ça bah non mais en 50 ans il y en a eu du chemin c'est assez fascinant à suivre en fait et chaque clip finalement j'attends un peu les clips pour voir jusqu'où ils vont aller dans la nullité alors musicalement c'est il n'y a rien c'est le néant absolu ça indéniablement leur discours bon apparemment il t'a gerbé donc ça tu vois ça c'est triste en fait fondamentalement peut-être que d'ailleurs ils n'auraient pas leur public qu'il faudrait qu'ils soient le moins grand possible disons je me demande qui les écoute sérieusement j'ai jamais rencontré personne qui me dit il cause non tout le monde rigole de ce groupe là mais par contre je trouve sincèrement comme je te le disais que l'esthétique qu'on voit dans ce clip je trouve qu'elle fait sens en mode tu vois troll internet elle pourrait dans un autre contexte ça pourrait être presque cool eux se prennent 100% au sérieux mais ils ont fait un split justement et c'est là où je me demande est-ce que c'est un canular ou pas parce qu'ils ont fait un split avec un groupe qui lui est 100% ironique second degré voilà c'est volontairement mauvais alors je sais pas si c'est un troll de la part de ce groupe d'avoir réussi à split avec eux pour dire ils sont tellement cons qu'ils pensent qu'on est sérieux et du coup ils ont split avec eux ou si eux ont conscience que c'est une blague après pour les avoir un petit peu observé sur les réseaux sociaux ils ont l'air juste méga idiots il leur manque pas mal de neurones je pense mais c'était pour te montrer que quand même des fois on a des choses assez fascinantes qui se passent dans la scène ouais et puis pareil je vais être dur mais il faut le dire avec le regard extérieur c'est quoi ce problème pourquoi il y a tant de nazis dans ce putain de genre musical ça fait chier quand même il y a plein de gens pas bien dans d'autres genres mais ce truc spécifique tu sais cette référence là bizarre et surtout que parfois c'est revendiqué tel quel parfois c'est un peu caché c'est pas revendiqué frontalement mais justement c'est d'autant plus dangereux parfois parce que si tu veux en fait pour parler très rapidement de ça parce que je veux pas stigmatiser le métal dire que la musique de manière générale est l'image de la société qui accueille cette musique et que dans plein de genres on trouve des discours réactionnaires problématiques à plein d'égards c'est une certitude y compris dans le rap d'ailleurs par exemple qu'on cite depuis tout à l'heure comme un modèle plutôt il y a aussi des trucs qui vont pas du tout mais le côté référence vraiment à une construction tu vois intellectuelle politique de hiérarchie des races de trucs etc qui est en plus complètement désuet même pour les fachos un peu influents d'aujourd'hui tu vois il y a un truc assez délirant l'un de mes groupes de métal préféré c'est Pantera ouais et tu vois d'apprendre que Phil Anselmo apparemment est borderline d'après ce que j'ai compris parce qu'il y a eu non alors en fait il y a eu la il y a eu tu sais cette fameuse histoire alors on a déjà parlé plusieurs fois en live même dans des dans des repostes de rediffes qu'on a fait où en gros le mec a tapé un salut nazi sur scène en hurlant white power et il m'est dit qu'il était déchiré il assume pas trop derrière mais il recommence c'est ça après ce que j'ai compris tu vois alors non alors ça il recommence j'ai pas je suis pas au courant si la data existe donnez-la moi je suis pas au courant qu'il a recommencé je pense pas qu'il l'ait fait d'ailleurs il a fait sa vidéo moitié en pleurant pour s'excuser je pense qu'un vrai facho ne fait pas une vidéo un peu pour ramper en mode oh s'il vous plaît pardonnez-moi mais quelle idée alors moi je pense que c'est juste tu vois quand on parle de ces gros métalleux débiles qui font des trucs de pseudo rebelles pour se donner un peu une image ou pour faire chier le monde je pense que là on est en plein là-dedans c'est le gros métalleux idiot benet qui fait un truc d'idiot qui se rend pas compte en fait de l'impact de son geste c'est pas pour autant que c'est excusable par contre je pense pas que ce soit un facho après c'est mon ressenti peut-être que je me gour je maîtrise pas assez le truc de toute façon en fait quand tu regardes ses prises de parole en interview tout ça c'est vraiment pas le sentiment d'être un c'est juste un il a ce délire un petit peu bouzeux du bayou voilà et qui en plus c'est terrible parfois mais que tu retrouves dans Panthéra c'est à dire que sur scène tu sais de son attitude c'était le sale gosse un peu débile bah ouais mais qui apportait avec une telle énergie que c'était cool peut-être qu'un jour on me dira bah non regarde il a dit ça et peut-être que je me gour mais c'est pas le sentiment que j'ai pour l'instant de toute façon je suis pas dans une optique de cancel les gens quoi que ce soit mais juste non mais c'est vrai que ça fait chier seulement tu dis t'es trop con quoi t'es vraiment trop con d'avoir fait ça ouais c'est énervant c'est énervant et tant mieux qu'il soit fait rappeler à l'ordre tu vois si ça peut éviter à certains de recommencer tant mieux tout simplement je précise pour le cancel il y a des actes qui méritent qu'on soit cancel ça c'est encore autre chose alors là on pourrait rouvrir on pourrait rouvrir un pan de débat qui mériterait deux heures d'une vidéo surtout dans le métal et c'est pas souvent les plus chevaliers blancs qui sont les qui ont les mains les moins sales croyez moi code orange je sais pas si t'as déjà entendu parler et je connais deux noms et je crois que c'est en vrai j'en ai une trop bonne image pour moi c'est un super groupe je considère que c'est un super groupe on mate le clip et on en reparle il y a une intro un peu longue je vais peut-être un peu l'avancer ou tu veux voir l'intro vas-y avance un peu un bout de l'intro de la fin peut-être très cinématographique là pour le coup leur clip eux j'aime bien il y a un vrai bail ah vachement cool les cop ouais je kiffe je kiffe de ouf mortel hein ouais c'est trop bien ce que j'aime bien en fait c'est on retrouve alors je vais faire une analogie je sais pas si elle est parfaitement juste mais peut-être que ça va vous permettre de comprendre un peu mon délire c'est j'y vois des points communs avec la musique électronique dans l'idée de sound design entre guillemets ah bah il y a un gros côté de DJ même avec les glitchs et tout exactement et en fait dans l'idée que en fait on le retrouve d'ailleurs je précise enfin je parle de musique électronique mais en fait presque toutes les musiques qui sont produites de manière numérique aujourd'hui c'est à dire quasiment l'intégralité de la musique ouais où en fait on se dit que la composition entre guillemets ne suffit plus dans le sens où beaucoup de choses ont été faites et que l'une des manières en tout cas de se démarquer on peut encore se démarquer avec la composition mais que l'une des manières c'est de travailler sur le timbre les textures les sons en eux-mêmes entre guillemets parce que la technologie permet d'apporter comme sous-value quoi absolument certains d'ailleurs regrettent que cet aspect sound design prenne trop le dessus dans certains genres musicaux dans certaines esthétiques ce qui est pas faux mais toujours est-il que c'est un outil ultra intéressant et j'ai l'impression alors c'était particulièrement le cas dans l'intro peut-être que c'est le clip je sais pas mais tu sais il y a vachement un son sur les effets sonores et même tu vois comment il cut etc tu vois des fois c'est complètement offbeat c'est en dehors du tempo exactement et qui est une volonté qu'on trouverait pas dans un groupe rock tu vois j'allais dire organique c'est passé le bon terme mais tu vois qui joue dans son garage et qui va être difficile aussi de reproduire en live bien entendu mais cela dit en live c'est une tuerie aussi incroyable mais j'aime cette approche en fait et d'ailleurs qu'on retrouve en réalité on parlait de Polyphia tout à l'heure Tim Manson etc c'est une façon aussi de jouer de la guitare différemment aujourd'hui pourquoi ? parce que c'est une façon presque synthétique aussi parfois d'aborder la guitare c'est très édité en post-prod effectivement complètement ce qui rend après la prestation live différente on peut pas attendre exactement la même chose mais j'aime cette approche en fait dans des genres plus historiques entre guillemets qui viennent souvent d'ailleurs du live des trumets entre guillemets qui jouent dans la même pièce ensemble avec des instruments des amplis etc et ça existe encore de toute façon bien sûr mais de mêler les deux même il y a les mêler les deux parce que justement il y a beaucoup de ce discours un peu réel de oui les jeunes ils écoutent plus que de la musique électronique ça n'a aucun sens tout est numérisé alors qu'en fait là pour le coup alors moi il y a beaucoup de gens qui disent oui les IA c'est un outil non alors ça c'est un autre débat mais par contre effectivement l'informatique de manière générale et les outils d'éditing sont effectivement des outils qui permettent d'obtenir ce genre de son mais surtout qu'il y a enregistre sur bande encore aujourd'hui à part dans certaines niches rock tu vois et même sans parler du côté bande c'est qu'au bout d'un moment effectivement là sur cet album Code Orange propose un truc c'est à dire qu'ils peaufinent une formule qu'ils avaient déjà entamée avec l'album d'avant ils viennent de la scène quand même punk hardcore punk hardcore un peu beat down où justement c'était de la musique peut-être un peu plus organique moins édité mais ça boune ça aussi c'était incroyable ils peuvent se permettre de le faire justement parce qu'ils maîtrisent déjà le genre à la base et surtout quand eux ils sont assez fer de lance de ce revival esthétique années 2000 début années 2000 un peu néo-métal tout ça donc ils en jouent aussi c'est pour ça que ça me parle moi j'ai grandi avec ça bien sûr et même l'esthétique et d'autant plus aujourd'hui où vraiment c'est du métal de catcher la DA récente c'est vraiment on dirait des intros de catcher mais ils l'assument ils assument ce mauvais goût fin 90 début 2000 et ils en font ce truc là et c'est trop bien tu vois justement et c'est aussi des références à eux c'est des mecs qui ont à peu près notre âge tu vois voire un peu plus jeune ils font justement référence à ces trucs de notre jeunesse néo-métal tu vois de toute façon c'est un peu cliché de dire ça mais je trouve que c'est vraiment valable parce que j'ai beaucoup cité l'ère internet tout à l'heure etc mais où où en fait c'est pas seulement le mélange des esthétiques des genres musicaux mais aussi des approches en fait du travail de l'audio entre guillemets du travail du son et je trouve que sans verser sans devenir tu vois on parlait d'horreur tout à l'heure c'est spécifique où je pourrais pire encore je pense à un groupe comme Igor je sais pas si ça te parle Igor un groupe français Igor qui est un groupe enfin c'est un mec d'ailleurs je crois seul en vérité il s'entend de musiciens pour les lives et tout mais c'est un mec qui compose tout seul et absolument passionnant qui pareil dans le travail de la matière sonore et en même temps il y a des références métal aussi alors il s'inscrit presque plus quand même dans la musique électronique j'ai l'impression c'est quand même les deux c'est les deux pour toi ouais 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 parce qu'il y a du gros blast beat à la batterie il y a des chants grôlés il invite le chanteur de Cannibal Corp sur un album donc tu vois ouais mais c'est ouais c'est entre les deux et en fait j'aime bien tu vois cette idée de où je prends un exemple complètement différent dans notre podcast on a reçu il y a pas très longtemps un artiste de pop en l'occurrence qui s'appelle Flavien Berger et qui racontait comment il travaille par exemple et lui dit évidemment qu'il utilise un ordinateur mais il enregistre sur bande pour avoir mais c'est pas très original mais plein de gens le font mais je prends cet exemple là parce qu'il nous en a parlé directement il enregistre sur bande ce qu'il produit pour ensuite le renumériser et donc obtenir le grain de la bande etc et c'est juste pour illustrer cette idée de de croisement de pas faire genre il y a une façon de faire opposer à l'autre etc mais dire non justement les deux fonctionnent ensemble les deux fonctionnent ensemble et par touche ou alors en abusant complètement on peut arriver en fait à renouveler un peu quelque chose bien sûr et c'est là où je prends plaisir en général avec la musique tu vois ou alors j'écoute un truc de vieux qui est bien bien comme ça doit être et ça me bat tu vois et en fait ça m'étonne pas que t'aies ce genre de discours auquel j'adhère totalement parce que rien que par exemple quand on a commencé à monter le setup pour la vidéo c'est vrai que toi t'es à la recherche quand même tu dis ouais moi je préfère écouter les sons avec un vrai bon son t'es à la recherche t'as un peu une mentalité d'un gesson d'un gesson non mais en tout cas de musiciens qui s'intéresse à la production qui produit aussi en home studio à la maison de manière humble et en fait puis je viens aussi un peu de l'audio pro j'ai bossé pour un site important dans le domaine de l'audio pro je testais des guitares et des amplis mais je m'intéresse aussi à tous les autres éléments de la chaîne du son etc et la production c'est intéressant en fait et quand j'écoute un morceau j'écoute aussi la production ça l'aide d'autant plus quand moi tu sais je commence à faire la musique depuis assez récemment on va dire dans ma carrière de fan de musique j'ai commencé la musique assez tard et c'est vrai que tu te rends compte à quel point le travail d'ingénierie du son mais même pour produire un truc simple c'est des choix mais des très nombreux choix mais des choix qui sont presque aussi importants que les choix de la composition tu vois bien sûr et même juste dans la technique pure c'est vraiment c'est un taf à part entière c'est vraiment et c'est hyper important et c'est vrai qu'on se rend compte que quand on écoute sur notre téléphone des mp3 avec nos petits écouteurs d'iPhone à la con on passe à côté de 50% de la formation alors aujourd'hui on a quasiment tous l'habitude d'écouter cette musique comme ça et on n'a pas le choix et même aujourd'hui parfois les prods s'orientent pour qu'on puisse écouter la musique comme ça et le monde est comme ça je vais pas critiquer les gens qui font ça moi-même je le fais mais c'est vrai que des fois se poser à la maison avec le vinyle ou le CD sur un bon matos et bah c'est une autre expérience et c'est vrai que pour ça que les gens qui disent oui non mais de toute façon les jeunes le discourag dont on parlait qui écoutent de la musique édité par ordinateur machin bah oui mais en fait c'est pas forcément que c'est de plus mauvaise qualité justement parfois même ça permet de valoriser le leçon et qui ne fait plus de la musique avec qui ne fait pas de la musique avec un ordinateur aujourd'hui je pense qu'en fait ils ont un peu cette image de la musique on va dire pop urbaine qu'ils entendent quand ils vont acheter quand ils vont faire leurs courses à Carrefour full autotune machin l'autotune ça dépend ce que t'en fais c'est comme tout et puis il y a un truc que je revendique beaucoup dans mes différents formats sur internet c'est de dire je peux reconnaître par exemple qu'il y a des morceaux de musique qui ont nécessité un travail plus important qu'un autre que d'autres morceaux tu vois ou que le musicien derrière il est beaucoup plus en maîtrise de son instrument de la composition de l'arrangement j'en sais rien et fondamentalement c'est un meilleur musicien en fait mais pour autant ça ne me permet pas de hiérarchiser entre les trucs et en fait je crois qu'il y a des écoutes en fonction des moments il y a plein de types d'écoutes comme il y a plein de façons de faire de la musique et ça doit être adapté tu vois tu parlais des devices des outils pour écouter aussi la musique et bien en l'occurrence pareil il y a des outils adaptés à un moment à une façon d'écouter à un truc qu'on a envie d'écouter pouvoir écouter un nomade avec des airpods c'est génial aussi et ça peut créer des moments de musique passionnants aussi tu vois dans les transports ou j'en sais quoi etc c'est ma façon préférée d'écouter de la zik c'est dans les transports ou dans la rue et inversement il peut y avoir un moment où tu as besoin d'une écoute avec un système effectivement audio qui puisse retranscrire au mieux parce que ton écoute est active à ce moment là et que tu as envie d'entendre ça donc en fait la musique c'est de multiples expériences et qu'il faut pas forcément hiérarchiser mais plus dire après on a tous des sensibilités propres et tout mais tu vois de se construire un peu son truc comme ça moi j'aime bien ça je pense ce qui trigger les gens j'ai envie de dire nous on a cette vision là des choses parce que c'est pas qu'on est éduqué à la musique c'est juste qu'on a la chance d'être passionné de musique chacun dans notre niche justement de diversifier nos écoutes diversifier nos modes d'écoute etc nous on a la chance d'avoir ce truc là je pense que les gens qu'on se dit ce qu'on a un peu réac sur oui les jeunes ils écoutent que de la merde la musique de merde numérique machin c'est qu'en fait ils en ont peut-être marre de voir que ce qui marche le plus effectivement c'est pas eux hiérarchés justement parce qu'ils voient que ce qui marche le plus c'est peut-être pas justement les musiciens les plus talentueux les arrangeurs les plus talentueux les compositeurs les plus talentueux même s'il y a une science de la pop en réalité il y a une science de la pop mais c'est vrai que des fois t'as l'impression d'entendre le même crin crin en boucle c'est beaucoup plus standardisé comprendre un peu c'est pas pour autant que je valide ce discours mais justement moi je fais en sorte que les gens s'ouvrent justement sur la musique qu'elle soit mainstream ou hyper underground voire inécoutable mais j'ai pas non plus envie de jeter la pierre aux gens qui disent c'est vrai que j'ai l'impression peut-être que ça se dégrade ou que les gens écoutent globalement de la merde mais je crois le discours a toujours été valable si tu prenais les charts je pense aussi que globalement après j'ai peut-être la nostalgie parce que genre si j'écoute par exemple un Michael Jackson ou un Stevie Wonder par exemple qui était le plus haut des charts qu'il y a pu y avoir dans les années 80 par exemple quand j'écoute la pop d'aujourd'hui c'est vrai que je me dis alors il y a des trucs très bien et même PNL est un exemple pareil de trucs qui a méga percé et que j'adore et que des gens vont critiquer à cause de l'autotune mais c'est vrai que de manière générale et c'est peut-être un biais et peut-être que je me gourre qu'il y a une petite baisse de niveau et même par exemple par exemple dans les génériques de dessins animés je sais que les génériques de dessins animés de notre enfance j'ai vu une vidéo d'un monsieur pianiste qui a fait une vidéo je sais pas si tu as vu sur les génériques de dessins animés justement qui ont perdu en qualité c'est à la fois sa vidéo est très intéressante mais ce monsieur est très réactionnaire aussi donc j'ai un peu de mouche c'est pour ça je te dis il y a des trucs intéressants je pense que je suis un peu entre les deux entre ce truc de des fois ça me fait chier que les gosses ou même on a ce truc où se dire oui mais ça va c'est pour les gamins ou tu vois les gosses ils écoutent ça mais non justement c'est quand t'es gamin que ton oreille se forge le plus moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis devant des bons films très tôt devant de la bonne musique très tôt à me faire écouter de la bobe parce que j'ai la chance d'avoir un père qui fait de la musique et qui en écoute c'est pas donné à tout le monde j'en ai conscience mais c'est pas parce que c'est des gamins qu'il faut leur faire bouffer de la merde au contraire et c'est pas pour autant qu'il faut leur donner un truc méga technique ou leur faire écouter les deux sont débiles essayez de trouver un juste milieu moi je pense que si on fait le métier qu'on fait tous les deux c'est aussi justement pour dire aux gens peut-être ouvrez le spectre ça c'est sûr vous pouvez écouter la dernière merde pop à la mode qui passe sur énergie y'a pas de soucis mais essayez peut-être de temps en temps de vous intéresser d'où ça vient pourquoi vous écoutez ça parce que tout est intéressant finalement quand t'as le regard critique enfin quand t'as l'oreille critique et que tu n'es hermétique à rien ça moi quand je vois des métalleux se mettre en boule parce qu'on leur met un truc de pop avec deux je vais m'attendre vous écoutez du gore grind en fait ce qui est littéralement du blast beat avec un mec qui hurle par dessus j'abuse mais y'en a beaucoup c'est ça même des trucs de black metal comme je t'ai fait écouter tout à l'heure et un truc de pop comme ça ça vous stresse vous devriez être capable de tout écouter en fait si vous êtes capable d'écouter des merdes black metal fait dans la chambre d'un ado vous devez être capable de supporter un truc pop horrible alors moi justement le metal m'a permis de dire si j'ai pu écouter certaines horreurs aujourd'hui c'est je suis paré à tout je suis paré à tout j'ai retrouvé le nom de la chaîne dont je parlais c'est piano jazz concept et en vrai d'ailleurs le type a l'air d'être un excellent musicien c'est un très bon pédagogue il fait de l'analyse souvent de morceaux tu vois avec le piano etc ça a l'air d'être quelqu'un de très pertinent à plein de niveaux et je trouve même intéressant ce qu'il produit mais dès qu'il y a en fait le problème c'est qu'il s'arrête pas seulement à une analyse un peu dure de la musique d'aujourd'hui c'est que même j'ai l'impression que pour lui il y a un constat de société tu vois le fameux effondrement de cet argument là c'est un boomer il a quoi il a 50 piges je pense qu'il a une quarantaine d'années je sais pas en fait bon ça se trouve il regardera mais je considère qu'il est réactionnaire très clairement ce qui est dommage parce qu'à côté il y a des trucs intéressants je vois ce que tu veux dire oui alors c'est pour ça que le discours moi je peux être critique c'est un peu tout va mal on voit un peu notre perte culturelle globale à travers la musique l'effondrement de l'occident c'est vrai que cet argumentaire je m'en méfie beaucoup parce qu'en fait pour moi des fois même si on perd en qualité quelque part des fois on récupère en qualité ailleurs c'est une histoire de vase et surtout en fait pour revenir à la musique je vais pas m'exprimer sur des sujets plus sociaux ou politiques mais sur la musique en tant que telle les charts sont-ils moins bons aujourd'hui qu'avant j'en suis pas certain ce qu'on peut dire par contre c'est qu'on produit beaucoup plus de musique que le turnover est beaucoup plus important c'est à dire que ça se renouvelle plus vite exactement avec notre façon d'écouter un tube il va passer pendant deux semaines puis après on doit passer à autre chose d'ailleurs même le modèle économique de la musique avec les plateformes de streaming nous pousse les artistes à produire sans cesse à renouveler sans cesse ce qui fait qu'on produit beaucoup plus de musique il y a beaucoup plus d'artistes en plus et plus on produit pour les charts plus ça fait des morceaux standardisés plus on a l'impression d'une explosion de trucs médiocres qui se ressemblent ça c'est une forme de vérité et je pense que l'échelle s'est amplifiée ça oui je pense qu'il y avait quand même de belles merdes aussi avant ou les trucs extrêmement standardisés bien sûr pour faire du react nanar où justement le but est d'envoyer les pires morceaux parce que je fais c'est avec la bonne musique le format dont je te parlais mais on le fait aussi avec la mauvaise musique dans les années 60 70 80 il y avait des horreurs tout autant c'est juste qu'elle perçait peut-être moins elle perçait moins parce qu'aujourd'hui n'importe qui peut uploader tu vois même quasi gratuitement sur Youtube évidemment mais même sur les plateformes de streaming tu prends tu vois un iMusician un distrokid tu vois ces distributeurs qui sont accessibles à tout le monde ta musique se retrouve sur Spotify quasiment pas un rond et donc forcément tu vois il y a un tel truc oui dans la masse ça fait un peu peur la masse de trucs moyens ouais pardon vas-y mais je termine juste et là on se ressent beaucoup là-dessus c'est pas c'est pas un problème en tant que tel qu'il y ait de la musique mainstream et de la musique très standardisée très formatée je vais prendre un exemple en plus je trouve que c'est pas la plus standardisée ou la plus formatée mais Ayana Kamoura est beaucoup dans la tourmente dans l'actualité aujourd'hui en plus en l'occurrence elle je trouve qu'elle a une vraie patte et qu'on aime ou pas elle construit quand même quelque chose tu vois mais en l'occurrence je l'ai vu une fois en live Ayana Kamoura dans un petit festival à Paris le FNAC Live et je te jure que c'était assez incroyable de voir des grands-parents des gamins de 6 ans des gens de notre âge tout presque communier autour des refrains d'Ayana Kamoura sans jailler et moi j'étais je participais à ce bonheur et je prenais du plaisir à écouter ça moi j'ai aucun jugement de valeur sur ce que les gens écoutent puis quelque part aussi nos goûts sont aussi le reflet de ce qu'on est et de ce qu'on présente dans la société c'est pour ça que moi j'ai pas de jugement de valeur là-dessus et comme je dis moi je suis apte selon mon état selon la période à tout apprécier et en plus de ça de Ayana Kamoura quand bien même on perdrait en petit extrait de Ayana Kamoura pour faire sauter la vidéo immédiatement quand bien même on perdrait en qualité encore une fois ça c'est tout un débat j'ai l'impression aussi que les jeunes générations alors c'est peut-être une impression et un biais que j'ai par rapport à ma bulle d'influence sur internet mais que les gens ils écoutent peut-être plus de variétés de différents genres musicaux c'est un sentiment que j'ai j'ai l'impression qu'ils sont moins moi enfin nous quand on était gamin au lycée c'était beaucoup les mecs qui écoutaient du reggae les mecs qui écoutaient du métal les mecs qui écoutaient du rap et les gens étaient plus cloisonnés dans leur niche aujourd'hui j'ai l'impression que les gens sont justement de par ce flux qui parfois peut être un peu épuisants mais n'empêche au moins ils se prennent des trucs différents dans la gueule c'est l'effet playlist aussi alors après c'est l'œuf ou la poule mais l'idée en fait que pour maintenir l'attention aussi il faut qu'il y ait un changement régulier il faut que les morceaux soient courts et qu'il y ait un changement sonore aussi d'esthétique etc que ça soit aussi adapté à des moments de vie parce qu'on sait que la consommation de musique aujourd'hui passe beaucoup par des moods entre guillemets d'ailleurs c'est ce que nous vendent les plateformes de dire tu as telle activité où tu es dans tel état d'esprit et bien voici la musique adaptée puis si ça change alors là il faut une autre esthétique etc il y a un peu toutes ces idées effectivement de diversité de variété qui sont normalement des bonnes choses pour moi mais qui parfois sont utilisées aussi un peu à mauvaise essie entre guillemets je vois très bien le genre de marketing où tu parles insupportable mais je termine juste sur cette idée de mainstream où je dis pour moi c'est pas problématique le mainstream ce qui est emmerdant et tu l'as dit c'est quand il prend trop de place et quand il prend trop de place c'est pas seulement un radio machin etc c'est aussi par exemple quand les pouvoirs publics ne mettent pas à disposition des scènes plus underground des plus petits groupes des groupes en formation etc de la visibilité et des moyens de production ça reste toujours ça le vrai problème et donc s'il y avait le mainstream extrêmement présent dans notre quotidien et qu'à côté c'est en partie le cas d'ailleurs en France honnêtement on peut aller dans les smacks les choses comme ça il y a tout un réseau quand même heureusement qui s'ouvre à des artistes émergents et qui parfois ont des propositions différentes mais globalement quand même ils galèrent eux par rapport à l'industrie par rapport à ce que l'argent que génère l'industrie mainstream tu vois des majors etc et en fait là c'est pour ça que je parle des pouvoirs publics c'est pour moi l'un des acteurs qui peut te permettre de garder cet équilibre j'ai pas trop confiance en le marché pour être honnête donc ah tu n'es pas libéral attention parce qu'ici on est le podcast qui part en couille on pourra en discuter mais et là on doit faire attention à permettre à des propositions musicales différentes et radicales de survivre parce que sinon le mainstream il va tout bouffer on le sait donc c'est plus là en fait où il faut faire attention mais en tant que tel l'existence du mainstream et que globalement c'est dans son nom il soit présent dans le quotidien de beaucoup plus de gens c'est pas grave et puis c'est à nous et puis c'est à nous de faire le taf ok c'est vrai t'as raison les médias et puis encore une fois je reviens sur ces takes mais tu sais quand tu commences à écouter de la musique de niche de la musique underground ou que tu commences à appartenir dans une subculture tu es une subculture faut assumer faut assumer d'avoir un peu plus de travail que les autres tu vois enfin de devoir travailler un peu plus que les autres pour faire entendre ta voix pour essayer ce qui fait le charme aussi des musiques underground il y aurait pas ce mainstream qui bouffe tout qu'est-ce qui resterait du punk du hardcore du métal des musiques d'électro un peu niche ou du rap un peu street cred tu vois ça ne servira plus à rien ça n'aurait plus de charme c'est aussi par effectivement c'est ça c'est une question d'équilibre tout ça c'est l'équilibre de la force tout ça sur Code Orange on sait bien on a parlé pendant 20 minutes moi je vais avoir de l'éditing je pense désolé je vais avoir de l'éditing mais c'est parce que tu parles très bien donc c'est un régal alors là on était sur on va dire le top de la modernité jusque là pas pour Ecos évidemment on va bien remonter en arrière ça te dit quelque chose ça ? bien sûr je connais Manowar les mecs huilés bodybuildés bien sûr c'est ça on s'écoute un petit extrait t'es prêt à bagarrer le monde Salman ? non mais je t'en parle après c'est imparable mec c'est imparable c'est imparable c'est imparable moi j'adore en fait toute leur esthétique est absolument ridicule alors j'ai ramené un slip en cuir et la deuxième partie de ce podcast a parlé de Manowar tu sais je dis un podcast tu es cacheport et moi j'ai ramené de l'huile et bah voilà ouais yeah non en vrai ce groupe est absolument ridicule mais il est d'une efficacité moi j'aime bien en fait c'est de l'hymne on parlait de trucs de stade et de machin de fédérateur et tout bah là on y est putain bah Manowar c'est efficace ils ont un peu démocratisé ce qu'on appelle l'imagerie sword and sorcery tu sais les vieilles images de donjons, dragons ce que je regrettais tout à l'heure c'est dommage qu'ils sont encore présents aujourd'hui c'est à cause de mais à l'époque c'était cool certainement même chez moi à limite alors c'est compliqué c'est compliqué disons que la calvitie arrive très tôt ah merde chez ce genre de fan tu vois non mais c'est donc Manowar c'est 80 donc en vrai c'est esthétique un peu heroic fantasy ou plus précisément sword and sorcery comme je disais c'est avant Manowar mais c'est vrai que eux ont totalement démocratisé ce truc parce qu'ils l'ont fait de manière tellement décomplexée et puis tu sais c'est eux les héros c'est pas on reprend du signeur des anneaux on reprend de tels trucs de fantasy Elric machin les héros c'est eux et c'est là où il y a un game changer tu vois c'est que c'est nous les musiciens c'est nous les héros les guitares c'est les épées un peu c'est ça alors il y a Kiss qui faisait ça pas mal aussi tu vois mais dans le délit vraiment Metal c'est Manowar qui est arrivé avec les balls of steel et qu'on fait parce que c'est ce que tu serais capable de dire c'est quelle année la formation de Manowar c'est 80 c'est 80 la formation de Manowar parce que tu vois je pensais dans l'esthétique un peu fantasy et tout je pensais à un Ronnie James Dio qui a pas mal fait ça aussi oui complètement bah Dio aussi Dio aussi sauf qu'il a fait qu'un peu plus de goût quand même ouais ça dépend ça dépend mais donc le mec fait moins fait moins connard peut-être Dio il a une tête de sympa et puis ça avait l'air d'être insympa alors je connais pas toute la bio du gars mais en interview et tout Manowar c'est des trous du cul Manowar ils annulent les dates au dernier moment hyper irrespectueux des fans ils roastent sur les réseaux sociaux enfin tu vois c'est des vices alors et en même temps si c'était pas des trous du cul enfin je suis désolé en fait quand tu fais le choix d'une des appareils si dans la vie t'as un gars sympa et chill ça marche pas ça fait déjà quête de mauvais jeux vidéo mais complètement l'époque ouais mais complètement mais c'est un peu relié les esthétiques sont totalement reliées et puis bah tant que musicalement ça bastonne tu vois moi je mange ça quoi et pendant très longtemps pendant des années je pouvais pas Manowar je trouvais ça trop ridicule trop risible puis en fait tu te dis allez je vais me poser je vais écouter tu fais ah bah en fait il y a des trucs qui marchent bien quand même moi quand il y a le bon gimmick je me laisse avoir volontiers tu vois la facilité en musique parfois ça a du bon ah mais complètement après ils ont fait des trucs beaucoup plus pompeux qui étaient moins intéressants et même dans leur période vraiment hard heavy metal power metal il y a quelques trucs qui marchent pas trop non plus mais de manière générale moi j'aime bien Manowar tu vois c'est toi qui m'avait fait découvrir Deadlord ouais que je connaissais pas du tout ça m'a parlé immédiatement parce que ça évoque Sin Easy tu vois c'est des groupes que j'adore et en fait pareil imparable tu vois en fait c'est cette science du bon riff du bon refrain du bon songwriting facile d'une certaine manière mais quand c'est bien fait putain qu'est-ce que ça fait plaisir bien sûr mais moi j'aime bien j'aime bien les deux j'aime bien parfois le mauvais goût si la musique marche et tout si c'est mauvais goût comme je disais pour moi le mauvais goût fait aussi un peu partie intégrante du métal jusqu'à une certaine limite évidemment on va pas écouter Ico ce premier degré faut pas déconner mais j'aime bien aussi quand l'esthétique est léchée quand il y a un truc un peu t'as un peu la gentrification du métal finalement tu vois il y a des trucs super même dans le post black metal qui est un truc qui est parfois rejeté par les puristes bah esthétiquement je trouve qu'il y a des trucs qui marchent musicalement il y a des super groupes je sais pas si tu le rentrerais dans la gentrification mais je parlais un peu j'ai essayé d'évoquer plusieurs fois les trucs je dis que j'écoute plus de métal c'est à moitié vrai enfin en fait j'en écoute plus du tout quotidiennement etc mais chaque année tu vois j'essaie de capter un peu quelques trucs quand même et genre je sais pas si tu le mets dans ta catégorie gentrification mais je me suis pris Slift par exemple ah alors pour moi c'est encore autre chose certainement mais en fait parce que l'esthétique est assez chiadée c'est vrai j'écoutais le deuxième album sur la route ah ouais je m'étais pas encore mis il a l'air encore mieux que le premier enfin j'ai pas encore assez de recul tu vois c'était vraiment c'était pas pour la musique qu'ils produisent mais plus c'est un très beau packaging aussi tu vois en fait j'ai même offert le vinyle il est trop beau en fait je pense qu'ils connaissent ils maîtrisent les codes alors moi je les mets alors ça reste un peu métal et affilié forcément parce qu'en plus ils tournent dans les fesses de métal mais tu sais c'est plus space rock psyki rock garage tu vois moi je les mets plus là dedans et c'est vrai que c'est un peu de musique de hipstos quoi globalement mais moi je trouve qu'ils le font super bien et justement il y a beaucoup de gens qui les trouvent prétentieux dans leur façon même dans leur DA et tout pour les avoir vus en live et pour consommer leur musique je trouve que c'est un groupe tout à fait légit qui marche bien et puis en live ça a l'air trop bien c'est bah je les ai vus justement où elle fait c'était il y a un an ou deux ans première fois que je les voyais normalement elle fait c'est pas la meilleure condition pour découvrir des groupes tartas ouais ça m'étonne pas grosse tartas et j'espère les revoir dans une salle plus petite avec un bon son moi je les ai découvert avec tu sais sur une chaîne américaine qui fait des super live je sais plus s'il y a une pioire ou un truc dans le genre oui ils ont fait je sais pas combien de centaines de cas vus et c'est comme ça que j'ai découvert et donc sur une prestation live putain la claque non ça marche bien et c'est des français on dit on est passé de manoir à slip c'est incroyable tu vois finalement le métal c'est un truc qui te parle en vrai ça mais bien sûr bien sûr que ça me parle le métal alors j'en vois un qui me parle beaucoup d'ailleurs celui-là ouais mais on peut en parler après bah en fait c'est juste je me suis dit qu'on allait peut-être sauter des groupes vu qu'on prend du temps non mais juste on peut on peut le citer parce que c'est un tu sais quoi on se met un extrait on oblige un objet toi qui es fan de gratte oui forcément tu vois imbattable chillin of bodum j'ai beaucoup écouté ça parce qu'en fait à l'époque où j'étais pas mal dans le métal justement c'était leur pic tu vois je crois ah bah oui pour moi follow the reaper c'est il y a eu des trucs excellents avant des trucs très bons après puis à partir du 5e Malbom ça commence à être un peu n'importe quoi puis Alex Elio très fatigué aussi il paraît-il ouais d'ailleurs qu'il était plus capable de jouer ses propres solos au bout d'un moment là c'est ce que j'ai déjà entendu Shield Run j'ai dû les voir peut-être 7, 8, 9 fois sur scène ça dépend de son état en fait il faut dire que c'était tellement monstrueux ses enregistrements son jeu de guitare il était tellement hallucinant très néoclassique c'était un gamin en plus donc ça il a sorti cet album donc c'est le 3ème il devait avoir 22-23 ans pas plus donc je crois qu'il a commencé Un Innerst tu sais le Preach of Bodum je crois qu'il avait 15 ans un truc comme ça donc c'est un truc de petit génie en fait et en plus c'est pas seulement qu'il jouait bien c'est qu'il savait écrire un solo je trouve c'était incroyable les solos sont toujours très très bien très inspirés du classique puis ça va c'est trashy en même temps hyper power symphonique c'est un mélange et on est jamais loin du complètement cheesy et en même temps ça passe mais ça passe on est à la frontière c'est là où pour moi on a eu de la chance d'avoir ce groupe là à dos en tout cas notre génération et moi ma génération de métalleux parce qu'il y avait tout dedans il y avait tout ça empruntait un peu au black un peu au des un peu au néoclassique un peu au power il y avait du goût tout en regardant ce côté un petit peu ouais goofy métal imagerie un peu bancale et tout mais moi c'est un groupe qui a changé c'est vrai que je suis passé du néo métal et des choses comme ça tu vois les monson néo métal les trucs d'indus métal à l'armestein et tout children ça a été le game changer tu vois je suis pas étonné cradle of hills un peu parce que j'écoutais mais moins children ça m'a ouvert sur le métal technique le métal mélodique le métal extrême je trouve qu'on a beaucoup eu de chance d'avoir un truc aussi quali à dos tu vois quand on était fan de métal il est mort méga jeune parce que problème de drogue d'alcool etc comme beaucoup dans cette scène là et comme beaucoup de petits génies aussi qui un peu incompris puis pas suffisamment suivi trop de tournées trop de taf finalement donc ça a eu raison de lui malheureusement rip mais incroyable quoi et ça met tout à part encore une fois les vieux puristes aigris qui n'assument pas ça a mis tout le monde d'accord ça je me rends pas compte par contre de comment c'est jugé même encore aujourd'hui par les métalos entre guillemets c'est un peu dur si si bah en fait c'est un groupe qui est extrêmement respecté bah surtout jusqu'à cet album et de coups d'estrol un peu aussi puis après ça ça a peut-être tendance à même si c'était moins cali niveau compo et même sur scène ils commençaient un peu à faire n'importe quoi mais c'est vrai et encore ça dépendait des périodes mais bref ça a baissé de qualité clairement quand ils ont passé la trentaine ça a baissé de qualité mais globalement à part les vieux aigris qui font crary on a tous été bercés à ça bercé à Chine of Bodham je me rappelle du Vacon 2008 qui était mon premier Vacon voire mon premier fest à l'étranger je crois qu'il y avait autant de monde c'est pas plus de monde devant Children que devant Iron Maiden ah ouais c'était blindé les main stage étaient blindés de chez blindés et c'était pour la tournée Are You Dead Yet donc cinquième album donc ça date tu vois et puis c'était encore un peu le milieu de carrière c'était hallucinant quoi c'est un matrix et tout le monde vraiment et putain de guitariste aussi quoi ouais super groupe et je peux te dire que c'était à l'époque où parce qu'il y a des côtés il y a des côtés un peu néoclassiques utilisé symphonique etc une des portes d'entrée pour moi ça a été je suis vite passé à autre chose mais ça a été Nightwish Sonata Artica les trucs comme ça toute la scène finlandaise mélodique et je peux te dire que Children heureusement tu vois qu'il y avait ce groupe qui prenait un tout petit peu de trucs là dedans tu vois où on pouvait mais en vieillissant et mille fois mieux et en fait très vite qu'un Nightwish ou un Sonata il y a encore tu écoutes les premiers Sonata les premiers Nightwish c'est quand même cool c'est vrai d'ailleurs je crois que c'est un truc que j'aurais du mal j'ai réécouté pas récemment mais des années après quand même avoir découvert tout ça je pouvais plus Nightwish il y a des trucs qui vivent très mal qui étaient très ancrés dans leur époque métal début année 2000 Sonata pareil et là Sonata vient de revenir avec un album qui a été marketé comme un retour aux racines vraiment le speed mellow avec plein de synthé etc bon c'est pas ouf très bancal je l'ai écouté qu'une fois l'album ça m'a pas spécialement convaincu je le réécouterai parce que c'est Sonata et c'est le groupe de mon adolescence tu vois avec Teen Run et Nightwish Nightwish un peu moins mais t'es tous métal mélo finlandais comme on disait mais oui après c'est sûr que tu peux pas être au top toute ta carrière ouais puis peut-être que c'était pas si bien en fait et ça est-ce que c'est bien Analkens j'aime bien le nom déjà je crois que c'est un des groupes les plus cancellables de la planète j'ai fait 2-3 vidéos où je parle de ces de ces déboires donc c'est sur un live de 93 ouais ok tu verras que c'est un peu triste ah y'a personne merde ah c'est dur alors le mec est mort il y a quelques années c'est une légende du grindcore les paroles enfin les paroles tu les comprends pas évidemment il a fin d'album de chansons acoustiques d'ailleurs avec que des paroles atroces non mais dis pas parlons-en ça faisait un bruit de fond on peut pas de strike avec ça ça va Analkens j'ai un peu de chance je laisse en fond ouais vas-y en fond il me semble d'ailleurs que c'est ouais non t'as on va couper comme ça pas de soucis au mix mais non il me semble que ça doit être relapse si je dis pas de bêtises qu'elle est droit sur le groupe aujourd'hui donc on sait jamais je suis pas sûr que le bot reconnaisse ce qu'on veut dire d'entendre cela dit mais c'est un des groupes les plus teubés de la planète le mec il s'amusait à clasher tous les autres groupes mais genre un mode drôle ou un mode c'est un mec qui avait beaucoup de problèmes de drogue il y a notamment dans le livret d'un de ses albums je sais plus lequel là tout de suite on peut le voir en train de se faire un fixe d'héroïne dans le bras directement avec une meuf qui le suce c'est la finesse c'est cette DA là on est sur ce genre de DA et en fait même dans ses paroles il insulte des membres de d'autres groupes etc c'est le troll en fait c'est le grind débile poussé à son paroxysme et le mec vu que c'était un camé fini il en avait rien à foutre et c'est ce qu'a fait son succès mais il en il en jouait pas de son succès il s'en foutait complètement et c'est un des derniers punks comme ça un peu à l'instar d'un DJ Aline je vois bien c'est un peu le genre de chose j'identifie il y a un truc qu'on doit lui reconnaître là par exemple c'est qu'il y a quasiment personne et le mec est à fond sur le live il n'y a pas de public et le type se donne comme jamais je pense que de toute façon il s'en rendait à peine compte et qu'il y a notamment un live pareil j'ai plus le nom du fest où ça jouait mais où le mec il arrive sur scène il tient pas debout donc il s'assoit il tombe et t'as des orgas du fest qui le prennent et qui le tiennent le mec continue de chanter t'as les deux mecs qui le tiennent comme ça c'est pathétique c'est pathétique parce qu'en fait il y a un côté un peu drôle évidemment surtout ce mec là qui a trollé la terre entière toute sa vie de dire bon bah on peut se foutre un peu de sa gueule et il y a un côté pathétique aussi tu vois c'est vraiment le en fait c'est un pour le coup vraiment un des derniers bastons du punk je trouve à Nalkin tu vois dans l'esprit quoi voilà c'était pour te montrer que ça existe voilà du coup j'ai pas d'avis plus que ça c'est pas un truc qui me parlerait beaucoup je pense mais c'est pas très intéressant musicalement je te rassure mais l'attitude du mec c'est folle c'est ça ça fait partie des mecs qui ont poussé les limites qui ont testé les limites on va dire voilà aussi bien sur eux en tant que ils ont testé sur leur corps tu vois et aussi de ce qu'on pouvait dire pas dire est-ce qu'on est capable de percer en ayant des discours volontairement extrémistes débiles voilà et bon vu la tronche du mec il était jamais très pris au sérieux quoi mais il en a vendu des scud il en a vendu est-ce que sur les noms que tu vois là là je vois Stine Lizy mais je l'ai évoqué tout à l'heure donc je pense pas on peut penser ça roule alors génial si tu sais je veux juste dire un truc pardon excuse-moi sur Stine Lizy assez important je parlais de renouvellement de la scène etc et du fait que j'ai pas toujours été je suis moins touché aujourd'hui par le métal j'ai cité Aurore que j'aime beaucoup et je vais dire un truc con mais ça me fait plaisir que ce soit des noirs par rapport à la représentativité absolument et le chanteur de Stine Lizy aussi était une figure noire qui était pas courante en fait surtout à l'époque surtout dans les années 70 c'est fin 69 c'est Nizy c'est fou et ça a écrit à peu près toutes les prémices du hard rock du heavy metal tu vois le mec a pesé il pèse lourd quoi et il a d'ailleurs sa statue Phil Linnott c'est ça Phil Linnott il a sa statue dans sa ville d'origine je sais plus où en Irlande je crois oui je crois je crois qu'il est Irlandais et pourquoi ça me touche en fait c'est con mais c'est de bah la musique c'est bien quand elle a un peu le refait de la société aussi et en fait et de se dire bah c'est pas c'est pas une scène pour un type de personne tu vois c'est con mais dire vas-y un peu de brassage parce que toi comme moi on a grandi à une époque je pense que ça a beaucoup évolué où t'avais les trucs un peu clichés un peu idiots de limite le rap c'est pour les noirs et les arabes le rap c'est pour les blancs etc heureusement ça a vachement évolué mais on a vraiment vécu ça et moi j'ai jamais compris parce que j'aimais les deux parce que j'étais là dedans et en fait c'était con mais de me rattacher à des figures par exemple un groupe que j'ai beaucoup aimé ils ont même d'ailleurs fondé une asso qui s'appelle la Black Rock Coalition ok où en fait ils mettent en avant les artistes noirs qui font du rock tu vois putain j'étais pas du tout grand de ce truc absolument et aux Etats-Unis d'ailleurs t'as plein tu vois je pense plus récemment à un Gary Clark Jr ou même Aligny Kravitz ou tu vois des gens comme ça et qui en plus en fait s'inscrivent dans une tradition en réalité de musique qui est noire à la base de rock tu vois c'est une musique noire ça vient du blues donc techniquement et même les premiers artistes rock à la Little Richard tu vois c'est du rock and roll c'est du rock tu vois c'est une musique noire aussi qu'on peut retrouver aussi chez les blancs après du mélange c'est pas de dire ça leur appartient mais c'est de dire ils sont là aussi des origines ils sont légitimes et c'est dommage ça a été effacé un moment bien sûr faut pas être dans le clivage mais encore une fois c'est un peu notre rôle aussi de rappeler un peu l'histoire de la musique comment on en est arrivé là et toi comme moi je pense qu'on a grandi dans c'est ce qu'on appelle la diversité et moi justement j'ai jamais compris ces clivages que je trouvais réac quand j'étais gamin déjà tu vois sans savoir mettre de mots sans être politisé ou quoi sans même rien comprendre à tout ça mais ce truc de ouais ils écoutent du rap nous on écoute du métal il y avait une espèce moi qui ai grandi dans des quartiers tu vois dans des quartiers dits populaires justement je trouvais que les gens étaient bien plus ouverts d'esprit bien plus aware tu vois sur la culture de manière générale justement parce que il y a peut-être cette diversité et qu'on voit que les gens sont différents et que même si parfois on peut avoir des affects et des biais par rapport à certaines choses si t'es pas trop con et que t'aimes bouffer de la musique du cinéma et de la culture rester enfermé dans son truc ça te fait de toi un abruti total tu te fais complètement gogole et puis il y a un truc très con aussi c'est que quand toi-même tu es issu de l'immigration ou des origines de voir des modèles de gens un peu différents au sein d'une scène que toi t'aimes beaucoup mais il y en a aucun qui te ressemble je parle même pas qu'un truc physique mais même en termes d'histoire et tu sais te dire j'ai peut-être j'ai peut-être une particularité culturelle à apporter que j'aimerais et de le voir au sein de groupes tu vois important la synésie en l'occurrence ça fait un truc tu vois et encore c'était un vieux groupe mais c'est important comme pour les femmes d'ailleurs si des drôles modèles d'avoir des exemples pour créer des vocations et puis ouais je sais pas la représentativité quoi tout simplement tout à fait tu sais s'il y a des études parce que moi je peux pas m'exprimer sur le sujet je sais pas mais des études sociologiques sur les consommateurs de concerts métal de musique métal ça doit exister je suis sûr que ça il y en a c'est sûr qu'il y en a de toute façon aujourd'hui il y a des études surtout et parmi à ma connaissance dans les sciences humaines le métal à une époque en tout cas a été un sujet souvent parce que t'as commencé à avoir des fans de métal il me semble que ça a été un truc il y a eu une mode à un moment donné et même moi on m'a beaucoup contacté il y a 5 entre 5 et 10 ans où très régulièrement j'avais des étudiants qui me contactaient justement pour avoir de la data ou juste pour parler avec moi j'ai jamais eu trop de retour sur tout ça d'ailleurs mais oui doit y en avoir ça c'est des bonnes bases tu sais concrètes sur lesquelles s'appuyer pour ensuite tenir un peu le discours Abigor ça je connais pas très bizarre je sais même pas en fait je voulais te mettre un morceau donc en fait j'avais mis l'album parce qu'il existe qu'en full album ce truc sur Youtube est-ce que c'est celui-là bon on va écouter un vrai petit bout parce que tu vas voir ça part dans tous les sens vas-y quand je te dis que des fois le black metal peut aller très très loin Abigor fait partie des groupes qui sont allés très très loin ok c'est très étonnant c'est étonnant des fois il y a un petit côté musique de méchant dans Disney ouais complètement il y a une sorcière qui fait sa comédie musicale je suis le méchant et je viens terroriser les gens il y a tous ces sbires qui arrivent et qui font coeur tu vois il y a un truc un peu comme ça je trouve au niveau harmonique c'est plutôt intéressant il y a une vraie recherche j'ai l'impression ouais ouais là il y a une volonté en plus j'ai entendu ça parle un peu de déserte il y a une volonté presque un peu orientalisante un peu arabisante je sais pas des fois ouais j'ai l'impression là bref peut-être peut-être que je délire mais encore une fois c'est bizarre je sais pas quoi après honnêtement ça me touche pas plus que ça je trouve ça plus intéressant que bien non mais voilà mais c'était juste pour te montrer des fois un son un peu tortueux comme ça j'ai dit bon bah on peut avoir Dark Throne en 4x4 tout pas tout pas et puis bah des fois on a des trucs comme ça quoi et c'est là où le black metal des fois nous étonne ouais j'aime bien l'image c'est la pochette j'imagine je me suis pas renseigné ouais c'est la pochette j'ai pas trop fouillé encore c'est un album qui vient de sortir et je l'écoutais dans le train et à la base ça vient de sortir ça ce qu'on vient d'écouter ouais alors c'est un vieux groupe c'est un vieux groupe mais celui-là c'est un album qui vient de sortir mais c'est pas une réédition d'un truc c'est une compo récente ouais ça arrivait ça arrivait à quelques semaines la production elle fait pas moderne tu vois mais c'est volontaire c'est totalement volontaire et ouais j'ai écouté ça dans le train et je fais tiens je vais rajouter pour faire écouter parce que même moi c'est intéressant musicalement on va repasser du côté Gogol de la force si tu veux bien merci ouais en vrai c'est vachement bien c'est mortel ça te rouvra que ça ouais de ouf alors on perd quelques neurones quand on écoute ça mais c'est efficace moi j'ai une affection pour la musique de débile entre guillemets c'est de la musique juste d'énergie pure ça raconte rien voir ça dit des bêtises un break qui fait bouger la tête mais il y a un truc tu vois ça c'est un peu eux ils sont dans la niche brutal death slam death c'est pas le côté très brutal blast beat double pédale du brutal death c'est plus le côté groovy mi-tempo efficace ça me parle de ouf tu sais ça me fait penser alors en beaucoup plus moderne mais tu vois moi j'ai été marqué par des trucs suicide all tendances évidemment par bouillat tribe je sais pas si tu vois suicide all je vois très bien l'autre je vois pas bouillat tribe c'est un groupe de rap américain mais qui mais en fait c'est un groupe aussi de rock de métal en fait c'était les deux mais c'est justement je fais le lien avec suicide all tendances parce qu'en fait c'était des gangsters il y a le côté street des gangsters street tu vois qui pourraient faire du rap et qui scandaient un peu comme du rap mais sur des grosses guitares ouais bah c'est ça en fait il y a le côté tu sais tout à l'heure quand on parlait de diversité ou même d'inclusivité dans le métal faut pas oublier qu'il y a toute cette scène crossover hardcore metal hardcore qui apporte ce côté justement un peu plus de la street entre guillemets c'est un bien grand mot et puis il y en a ils ne sont pas forcément de la street mais c'est quand même un truc qui vient la street californienne voilà c'est ça et puis t'as aussi même à New York t'as aussi une scène très hardcore tout ça avec vraiment des mecs qui viennent des classes sociales pauvres et alors eux techniquement je sais pas vraiment d'où ils viennent ou quoi je ne sais pas renseigner sur eux c'est juste que le P était formidable d'efficacité mais effectivement même si musicalement il y a à part peut-être le groove on retrouve un lien de cause à effet c'est vrai qu'il y a toutes ces scènes métal qui est pas dans les délires course paint ou épée dragon tu vois qui est vraiment dans le côté l'esthétique est complètement différente visuelle je veux dire mais t'en as pas mal des groupes comme ça finalement tu vois mais là ça fait même plaisir je vérifie juste excuse-moi c'est pas que je t'écoute pas je regardais Bouillatrib ils sont aussi de Californie donc le lien je te ferais écouter la Californie un vrai bassin de musique efficace toute la scène Bay Area Slayer tout ça Megadesse Metallica mais ça j'aime bien globalement et j'aime bien le côté bon alors le lip sync est rigolo non mais tu sens que c'est fait les mecs sont défoncés c'est presque trollesque à ce niveau là tu vois mais c'est stylé j'aime bien on va allons s'en fait trois petites oh putain y'en a tellement tu sais quoi je te mets celui là fais une petite sélection des meilleurs je te mets celui là bret je connais pas alors je te passe un peu le en fait c'est des morceaux très très courts ok t'as 1 minute 30 de scénario de clip de pseudo scénario et la musique d'ailleurs on peut voir très bien ici que ça commence à partir de là la musique tu vois mais tu vois là tous les groupes qu'on voit là je les connais plus trop tu vois ouais après je t'ai mis des trucs plus endergan ouais exprès bah faisons on est plus sur des trucs à la suicide hall tu vois ouais ça je kiffe et voilà c'est bien en vrai c'était Brat c'est cool j'aime bien ils ont une déra qui est assez rigolote je te laisserai aller voir je t'en mets deux deux derniers vas-y Borknagar encore une fois on est dans un groupe affilié à la scène Black ok mais qui pareil on a fait toute autre chose alors tu sais quoi en vrai c'est pas mal il a l'air d'avoir une super voix il maîtrise vocale une des plus belles voix de la Norvège il y a un seul truc qui va pas pour moi c'est que c'est un peu trop polissé ah ok je vois ce que tu veux dire tu sais je voudrais qu'il y ait cette voix qu'il y ait cette composition presque un peu pop très mélodique très easy listening et dans un truc un peu plus méchant et bah il faut écouter les vieux Arcturus ou les vieux Dimo Borgher parce que ça en fait ce chant Dimo Borgher il a pas la même voix alors c'est que t'as pas écouté les bons morceaux Dimo Borgher parce qu'en fait c'est à l'époque où il était bassiste dans Dimo Borgher il faisait aussi toutes les voix claires et sur des albums comme Spiritual Black Dimension il chante sur la moitié de l'album et il a cette voix là effectivement c'est les prod des vieux Dimo un peu plus cradingue avant qu'il fasse un truc plus hollywoodien il y avait cette prod un peu black metal cradingue et là ça match dans Arcturus aussi c'est un peu moins poli ça Arcturus Arcturus c'est un groupe aussi dans lequel il a chanté qui est excellent bah c'est le dernier chanteur d'Arcturus il est encore dedans et t'écoutes les premiers albums d'Arcturus c'est dans ce style là c'est peut-être moins joyeux il y a un côté plus mystique dans Arcturus ça parle plus de l'espace et tout et effectivement la prod est peut-être un chouïa plus cradingue old school voilà quoi parce que je réécoute un tout petit peu en vrai tu vois c'est ultra efficace sur le refrain attends il y a une espèce de second refrain qui est dingue c'est le même chanteur après il le répète c'est étonnant en fait il y a aussi un truc je trouve que ça marche bien sur le refrain ou sur des passages mais c'est aussi une espèce de tu sais un peu c'est un pavé musical tu sais ce que je veux dire c'est que ça respire pas c'est tout le temps c'est souvent ça en fait ce que beaucoup de mélomanes reproche au métal extrême de manière générale c'est son côté très compressé en fait ça respire très peu mais ça dépend des groupes encore une fois et en même temps peut-être un peu dynamique sur la batterie heureusement mais sinon effectivement c'est des gros paftons des gros paftons des paftons t'as moins dans le hardcore par exemple ça respire un peu plus et toi c'est plus ta cam c'est un truc un peu plus groovy certainement mais là vraiment le côté mélodique et belle voix pour toi ça peut ça peut être ma cam moi j'adore ce morceau Borknagar c'est pas un groupe que j'aime plus que ça mais ce morceau je le trouve grandiose quoi est-ce que tu vas reconnaître l'hommage à un certain clip je veux dire pas mal hein le break le break c'est toujours mieux hein ouais c'est stylé c'est méga violent alors comme en fait j'écoute assez peu cette musique aujourd'hui moi je prends énormément de plaisir à écouter ça je sais pas si c'est d'une originalité folle en fait je suis pas certain non c'est très bien fait par contre c'est très très bien fait c'est méga efficace méga groovy méga brutal les mecs je les trouve stylés ouais grave ils sont tous stylés ça tue j'ai le sentiment je sais pas si c'est vrai mais qu'il y a un hommage à ntm dans le clip ah ouais ils sont pas français jesus peace c'est un pote c'est un qui a fait l'ADA du dernier album c'est un français ok donc je sais pas ils sont d'où d'ailleurs c'est des ricains mais je sais plus d'où ils sont mais ouais c'est mon type de voix scrimée un peu ça reste tu vois facile entre guillemets t'as plus les voix graves crier quoi ouais ouais tu vois je crois que je kiffe plus les voix un peu aboyées là ouais ouais c'est ça ou alors voix claire tu vois mais ça va être plus mon délire si ça va être du scrim ça va être un peu mon délire quoi bon t'en as pensé quoi de cette petite sélection on en a zappé plein mais en même temps ça fait 2h qu'on tourne je peux checker vite fait ce qu'il y a ouais j'avoue ça fait longtemps ah on arrive quasiment à la fin ouais à la fin j'en ai zappé 2-3 t'en avoue 2-3 ok mais bon c'est vrai qu'après elle est déjà 22h on a commencé à tourner tard et puis en plus sur la l'éditing je t'avoue je commence un peu à faire plaisir j'avoue que pour une fois c'est pas mon contenu normalement tu vois quand je fais du contenu je pense à tout ça à l'après ouais non ça m'a fait ça m'a fait plaisir en fait de faire ça mais déjà merci pour ton invitation bah écoute c'est un format que je vais essayer de renouveler et de faire je vais essayer un peu de le pérenniser sur la chaîne et je me devais bien un peu de te renvoyer l'ascenseur parce que tu m'avais tu m'avais déjà invité il y a un petit moment sur ta chaîne donc c'était un plaisir puis je sais qu'on match bien effectivement tout ça on match plutôt bien même si on écoute pas les mêmes trucs on a un peu la même vision globale de la musique donc ça fait plaisir on est des bavards tous les deux déjà et oui je pense qu'on a cette volonté à la fois dans nos vies perso enfin dans notre rapport à la musique personnelle mais aussi dans ce qu'on produit sur internet je crois un peu d'ouvrir les choses d'être curieux tout simplement c'est comme ça que limite je résume mon métier je suis passionné de musique j'essaie de passionner les gens pour la musique j'essaie de les rendre curieux de leur montrer que c'est trop cool c'est l'essentiel de mon travail j'aurais pas dit mieux c'est un peu la même chose ici bah du coup j'invite tout le monde pour ceux qui sont restés jusque là à aller voir ce que tu proposes sur Montes leçons venez parce qu'il y a du podcast mais il y a aussi des collègues à toi qui participent à la chaîne on essaye on est aussi d'ailleurs c'est une chaîne YouTube mais si on est aussi sur Insta sur TikTok on fait aussi du contenu spécifique du contenu court sur la musique et en fait l'idée c'est un peu de réunir au sein d'un média vidéo un peu tous les aspects de la musique c'est à dire qu'on peut parler des aspects techniques avec des tutos avec des manières de produire d'utiliser des synthétiseurs etc comment ils fonctionnent ça s'appelle surtout le Renoiser on fait aussi de la reprise mais expliqué tu vois justement pareil l'aspect un peu technique et tout puis on fait des trucs plus culturels sur des histoires de scènes musicales dans le podcast on reçoit des artistes mais aussi des professionnels moi j'ai pas mal fait aussi des trucs business à une époque sur comment fonctionne l'industrie musicale etc donc c'est extrêmement varié c'est un peu tous les aspects de la musique réunis au sein d'un média et après vous pouvez piocher dans les contenus qui vous parlent plus voilà en gros exactement bah écoutez nous on se retrouve merci pour l'accueil évidemment merci d'avoir donné ton temps c'est vrai qu'on a tourné un peu tard on va essayer d'aller boire quelques bières dans le décor DLT incroyable mais oui complètement on a perdu le spot lumineux en pleine vidéo c'est pas grave ce sera encore de l'editing en plus c'est pas grave on débrouillera j'ai bien remonté la luminosité c'est bien dégueulasse c'est comme ça non mais tu sais il y a le dénoiser Youtube automatique il est pas très propre mais au moins on aura ça oui puis effectivement c'est le décor de DLT on reconnait le frigo avec le C6 il en manquait un on y était presque je voulais te poser une question parce que toi tu m'as fait découvrir des trucs j'ai découvert plein de trucs plein de trucs que j'ai kiffé et tu sais quoi je me suis pris une claque métal aussi il y a pas longtemps grâce à Chili Toy mon collègue est-ce que tu connais Humanity's Last Breath ? le blas me dit un truc Humanity's Last Breath alors je suis incapable de te le définir Humanity's Last Breath mais je me suis pris une claque sonore avec ce truc on parlait un peu de sound design les gars ils ont des sons dans les graves ils ont un son travaillé hallucinant c'est une violence absolue et je trouve ça dingo alors c'est un groupe de métal suédois d'après wikipédia mais non j'ai jamais ils sont chez unique leader ah oui donc c'est des groupes plutôt tech tu vois d'escordent effectivement ok donc non j'ai pas écoute je connais que de noms bah j'irai acheter une oreille et bah check ça et tu me diras ça m'a mis une claque et là je vais me faire défoncer par les abonnés parce que ça se trouve je l'ai déjà reçu en stream et j'ai pas retenu le blase en même temps en même temps je reçois des trentaine quarantaine de groupes par semaine je peux pas t'en retenir les gars excusez moi bon bah écoutez on se retrouve le plus vite possible bah pour une prochaine vidéo vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de taf il y a beaucoup de choses qui se préparent notamment un documentaire sur l'histoire du métal au Japon je savais pas ça je suis parti au Japon deux mois on en parle après et donc beaucoup de choses qui se préparent avec The Pit tout ça évidemment ceux qui suivent sur Tipeee qui se banque banque tout ça vous avez toutes les datas plus du contenu en exclusivité je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir été là et ceux qui sont encore là des gros bisous on se revoit très très vite ciao et force à Maxwell la chaîne est cool il est là depuis longtemps merci merci